Les gars, vous l'avez compris, c'est la journée de la peluche. Du coup, c'est eux qui vont me présenter le live. On vous laisse avec eux. Du coup, live montage. Aujourd'hui, un live montage un peu particulier. Déjà, c'est la première fois qu'on fait un live ensemble et qu'on t'entend, surtout. Parce qu'on avait fait un live en 2019. Sylvain, tu n'avais pas de micro. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu es là ? Je m'appelle Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Kéliline. Bonjour à vous tous. Je suis responsable de production PC chez Material.net. Du coup, depuis trois ans maintenant, un peu plus de trois ans. Je suis rentré dans l'entreprise chez Material.net en tant que technicien informatique. Je m'occupais justement de la validation technique des PC. Je me suis assuré qu'ils tournaient bien, que tout fonctionnait bien, qu'ils ne faisaient pas de bruit, qu'ils étaient perfs, etc. Et puis, j'ai gravi les échelons tout doucement. Référent qualité et après, responsable production PC. Je suis tellement content. Je t'embêtais à chaque fois de t'appeler référent, même quand tu étais le big boss. Oui, c'est vrai. Non, je ne suis pas référent ! Oh, big boss, comment ça fait plaisir. C'est vrai que tu es un petit peu big boss, oui. Incroyable. Alors, live montage, on a l'habitude de rentrer souvent trop dans la technique. En plus, on a déjà des vidéos qui sont faites avec nos spécialistes. N'hésitez pas à rejoindre notre chaîne YouTube, où là, il va y avoir beaucoup de techniques. Avec ce live, et en partenariat avec AMD et Kingston, on a voulu, donc déjà, faire une machine à moins de 1000 euros, sans carte graphique, puisqu'en ce moment, c'est vraiment très problématique, les stocks sont tendus. Plus tendus. Souvent, à des prix plus hauts, souvent, insultez-moi, à des prix plus hauts que la normale, ou que la normalité qui était celle d'il y a quelques années. Pour quel usage en HD, le rampeur ? En HD, que ce soit en 1080p, ou même en 720p, puisqu'on va pouvoir faire tourner des jeux comme LoL, comme CSGO, WoW, des trucs qui n'ont pas besoin, vraiment, de puissance graphique, et cette machine-là sera l'occasion aussi... Enfin, sera l'occasion. Avec une machine comme ça, vous allez pouvoir faire tourner beaucoup de jeux. Maintenant, il va falloir faire des concessions sur, justement, qu'il y ait des concessions sur tout ce qui est options graphiques, en gagnant, en essayant de chercher de la fluidité. Ça va être sale idée. Édouard, salut Édouard, vous êtes génial tous les deux. Merci. Merci, au top. Au top. Une machine sans CG pour espérer avoir un jour une CG à mettre dedans. Ben voilà, c'est être prêt, le but du jeu, avec cette machine. On n'a pas voulu, et surtout, on n'a pas pu mettre de carte graphique dedans. Parce qu'on ne voulait pas vous mettre une carte graphique qui coûte 500 euros, alors que normalement, elle n'est pas à ce prix-là. On a voulu, justement, profiter qu'AMD sorte ses nouveaux APU en série 5000, je vais y arriver, pour vous en parler, pour vous dire, voilà, maintenant, enfin, aujourd'hui, pour jouer à certains jeux, notamment les jeux compétitifs, les Dota, ce genre de jeux, ça fait eu tout à fait l'ampère. Eh ben, on peut jouer quand même, même si, même s'il n'y a pas les compos, et même si, enfin, s'il n'y a pas les compos, même si on n'a pas de carte graphique en ce moment, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, et AMD le permet, en ce moment. Oui, carrément, puis la remarque de tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est très intéressant de se dire, ok, maintenant, j'achète un PC qui n'a pas de carte graphique, mais je ne suis pas obligé de le laisser dans son coin, en attendant d'avoir une CG, on peut déjà jouer, comme tu disais, des jeux qui sont moins gourmands que les autres, tout à fait, en attendant d'avoir une CG à prix raisonnable, et puis, il pouvoir la plug dedans, carrément. Est-ce que je l'ai dit, d'ailleurs, qu'on ne va pas parler technique, c'est vrai, et qu'on va justement profiter d'avoir une personne un petit peu illustre, sur Material.net, qui est le papa des montards, pour vraiment expliquer de A à Z comment fonctionne l'atelier Material.net, qui est ici, dans la périphérie de Nantes. Est-ce qu'on a besoin de préciser que l'intégralité de nos services, et de toute façon, Material.net est centralisée ici ? Tout à fait. Voilà, ce qui n'est pas le cas partout, je vais m'arrêter ici. On peut commencer à balancer. Mais très bien, j'adore. Concrètement, on a préparé des questions. Grave ! On est où, taquette ? On a préparé des questions, et je ne me suis pas empêché d'être tatillon et de chercher un petit peu la petite bête, mais c'est aussi pour vous expliquer comment on fonctionne, comment maintenant un montage PC se fait, pourquoi ça coûte un certain prix, mine de rien, puisque l'option de montage était à 76 euros, 77 euros, 76 euros, de mémoire. Donc, pourquoi ça coûte ce prix-là ? Pourquoi, enfin, j'ai mon cousin Raymond qui monte des PC dans sa cave, et il me dit qu'il peut faire le mien, et bien, pourquoi je ne devrais pas le privilégier pour gagner des sous ? Comment on reconnaît un bon et un mauvais monteur ? Alors ? C'est une très très bonne question, excellent. Et puis, en plus, ça fait partie des questions qu'on avait préparées. Oui, carrément. Comment on reconnaît un bon et un mauvais monteur ? Il voit un PC, il tire. C'est ça. Non, mais comment on reconnaît ? On reconnaît un bon monteur quand il monte son PC, en fait. On recrute des personnes qui sont formées, justement, pour faire du montage PC. Donc, il y a une formation qui est la même pour absolument toutes les personnes qui souhaiteraient intégrer l'équipe. Et après, dans le temps, on voit si ça le fait ou pas, s'il y a la minuitie, s'il y a la patience, s'il y a, mine de rien, l'efficacité, parce que c'est une donnée à prendre en compte, c'est hyper important. Donc, voilà, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on pourra reconnaître un bon ou un mauvais monteur. Oui. Et il faut qu'il fasse des vannes de temps en temps, parce que c'est chiant. Mais voilà. Parce que chez Matériel.net, on est cool. On rigole. On déconne avant tout. Ah oui, la calembour. La calembour à la blague. Et c'est ça aussi qui fait notre force, mine de rien. Complètement. Complètement. Et c'est ce qui contribue aussi à la bonne ambiance dans l'équipe, à ce qu'il y ait une vraie cohésion, à ce qu'on s'entende tous bien et que ça avance dans le bon sens. Donc, comme on le dit souvent, et même de plus en plus, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être qui est hyper important. Oui. Exactement. C'est à prendre en compte. Ça embauche. Je vois plein de... Je veux travailler chez vous. Si vous êtes cool, vous pouvez être embauché, oui. Si vous n'êtes pas cool... Ça va être compliqué. Ça va finir dans un trou au fond du jardin, quoi. Ah bah, on n'est pas un homme pour rien. Salut, Moultra. Merci. J'ai vu une question tout à l'heure. Il faut être capable de monter combien de PC par jour, par exemple ? Alors, actuellement, parce que, bien évidemment, ça évolue dans le temps avec la complexité des machines, avec l'évolution de nos techniques de montage, etc. À l'heure actuelle, on est sur du 14-15 PC par jour, vraiment en moyenne. Il y a des personnes qui ne montent pas du tout tous à la même vitesse, bien évidemment, mais il y a des personnes qui peuvent monter à 20-25 PC par jour, clairement. Et un moteur qui ne rentre pas dans ses clous-là se fait fouetter ou tu es méchant avec lui ? Non, c'est ça. On est de toute façon obligés de passer par la case humiliation publique. Oui, c'est normal. Sur le parking derrière. On est là pour faire de la productivité, donc. On a un échafaud, on a tout ce qu'il faut. Et non, si ça se passe mal, de toute façon, pour vous donner le détail, les personnes qui sont embauchées en CDI passent forcément par la case intérim avant. Donc, si ça ne le fait pas, on s'en rend compte sur la période intérim et là, on est fait en contrat. Et puis, ça va dans les deux parties aussi. Il y a des personnes qui rêvent d'être monteurs PC, qui se retrouvent dans un atelier PC et qui, forcément, sont un peu perdus. Et voilà, il faut que ça marche dans les deux côtés. Complètement. La personne peut aussi nous dire, ok, je suis performant, mais je n'aime pas votre manière de travailler, donc je préfère partir. On l'accepte, bien évidemment. Est-ce que c'est une bonne situation, ça ? Alors, pour briller en société, je pense que c'est un peu la classe quand même. Vraiment. C'est une bonne situation, il faut prendre tous les facteurs. Enfin, mine de rien, on a un cadre de travail. Olivier Besancenot, par exemple. Olivier Besancenot ? Qui est un facteur très connu. Oh la vache ! Oh putain, je ne l'avais pas, celle-là. Je ne l'avais pas. Désolé. Je suis là pour faire des blagues. Non, mais il y a plein de facteurs à prendre en compte. J'estime qu'à l'heure actuelle, on a un cadre de travail qui est quand même assez génial. On travaille quatre jours semaine, on pèse cinq jours. Il y a de la musique, tout le monde peut parler, on se déplace comme on l'entend. Du coup, on fait combien d'heures par semaine chez Matériel.net ? Entre 32 et 34 heures semaine. Ok. Ce qui est tout à fait raisonnable, je trouve. Oui. Donc voilà, je pense que oui, monteur, c'est une bonne situation à l'heure actuelle. Mine de rien, si on est un petit peu fasciné par les compos PC, on en touche toute la journée, ça change en permanence. Je pense que c'est une bonne situation. Après, il faudrait demander un monteur, clairement. Bah oui. Et d'ailleurs, derrière cette porte... Les 18 monteurs sont là. Oui, j'allais te demander, combien t'as de personnes ? Et toi ? Alors tu vois, j'ai dit 18 monteurs, je commence à mentir d'ailleurs. C'est pas beau. Au total sur l'équipe montage, parce qu'il y a quand même plusieurs postes différents. Il y a 18 CDI. Et après, en fonction des périodes de l'année, donc forcément il y a des coups de bourre, des périodes un peu plus calmes, on fait le complément avec de l'intérimaire, on peut monter à 30, 40 personnes. Et si un intérimaire fait... Enfin, remplit toutes les cases d'un monteur matériel.net, il s'en va et c'est fini ? Ou est-ce que c'est possible que dans des... Dans l'idée déjà, quand je prends de l'intérimaire, j'essaie de prendre des personnes que je vais pouvoir garder dans le temps. Parce que moi, mon intérêt, il n'est clairement pas de prendre une personne une semaine, de la sortir, d'en prendre une autre, parce que comme je vous le disais, il y a un temps de formation qui peut aller jusqu'à 4 semaines, donc c'est quand même assez conséquent. Il y a un vrai investissement en termes de temps derrière. Donc ouais, mon but c'est vraiment de garder ces monteurs-là le plus longtemps possible et de les... Pour moi comme pour eux d'ailleurs, parce que moi ça leur permet d'avoir du taf sur une longue période. Je sais même pas si j'ai répondu à ta question en fin de compte. Je sais même pas. Plus ou moins, mais c'est pas grave, la question reviendra. Moi je voulais en profiter justement parce qu'on parlait de l'atelier Montage PC. Tout à l'heure, j'ai collé une GoPro sur la tête de Sylvain, du coup pour vous montrer un petit peu... C'était pas joli à voir. Bah c'était... Fais une tête bizarre. Voilà. C'était... Tiens, tu pourrais mettre ça sur ta tête s'il te plaît ? Non. Mais si, c'est pour montrer aux gens comment est l'atelier. Du coup, je vous mets la vidéo comme ça, vous allez voir l'antre de la bête. On pourra aussi, nous, en parler tous les deux. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais ça comme ça ? Je vais faire ça comme ça. J'ai envie de te dire, vas-y à l'instant. Regarde. Oh là, mais qu'il est doué. C'est incroyable. Autant de talent dans une seule personne. T'as vu ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec toi ? Alors, du coup, là, c'est l'entrée dans le service montage, clairement. Là, on voit à l'image le poste de dispatch PC. Du coup, on va assembler... Enfin, on va réunir les compos qui sont livrés par la log. Ouais. C'est un moyen de faire un petit arrière-image, c'est cool. Mince. Non. J'arrive, j'arrive. C'est l'autre. Ah bah voilà, c'est ça. Attends. Calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Alors, regarde. On va revenir là. Yes. Et je vais faire ça. Voilà. Là, vraiment, un poste de dispatch, du coup, avec une personne de mon équipe qui est en train de dispatcher. Donc, on prend les compos qui arrivent de la log, donc qui ont été préparés, et on les regroupe pour commencer à constituer les machines. Donc, sous cette forme-là, sur des petites dessertes bleues qui sont de toute beauté. Détour de montrée. Et voilà. Une fois que la dispatche est faite comme ça, physiquement, on vient déballer les composants pour tout livrer au montage sans qu'eux aient de manip à faire sur des emballages. Donc, un monteur n'enlève pas les compos des boîtes ? Non, clairement pas. En fait, on y reviendra un peu après dessus, mais on a quatre typologies de postes au montage. On a la partie logistique, on a la partie montage, la partie validation technique des PC, où on s'assure que tout fonctionne, et la partie support. Donc, maintenance, toute la partie déploiement d'images. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et sur chaque poste, la personne traite son PC de A à Z. La personne en dispatch va dispatcher son PC de A à Z. Quand ça va passer au montage, le monteur va faire son PC de A à Z, etc. Ok. Ok. Très, très belle organisation. C'est incroyable. Ah bah, on est affûté. Physique ? Physiquement ? Plus tard. Plus tard. Alors, là, concrètement, on voit tout ton montage. Ouais, complètement. Tout le service montage. Complètement. Donc, la partie centrale qu'on va avoir au milieu, là, centrale au milieu, carrément. Ouais, ouais, non, mais ça se fait. C'est la partie montage. Alors, je préfère anticiper les questions. Ah bah, dis donc, ils ont quand même vachement de place. Ouais, merci le Covid, du coup. Merci le Covid, là-dessus. Forcément, on est obligé d'espacer les postes de travail. Donc, là, on a Thomas qui a fait le montage PC. Qu'on va voir tout à l'heure. Qu'on va voir tout à l'heure. On réagir. En début de semaine, c'est ça. Ouais. Qui est en train de monter son petit PC. Donc, il y a à peu près, ouais, 6, 10 monteurs. 10 monteurs en CDI. Et puis, les autres, les 8 autres dont je vous parlais tout à l'heure, sont répartis sur les autres postes. Voilà. Là, vraiment, on se balade en plein milieu de la partie montage PC. Je sais, je serai... Et il fait froid l'hiver. Il fait froid l'hiver. Il fait froid l'hiver, ça va. Honnêtement, ça va. Si on n'est pas trop frileux, ça va. On a quand même du chauffage. Et il y a eu des travaux, de toute façon, de remise aux normes de l'entrepôt, il y a quoi ? Il y a deux ans ? Ouais, c'est exactement ça. Oui, puis on a une personne, du coup, qui est dédiée à tout l'entretien du bâtiment, etc., etc. Et qui est assez en charge. On lui fait le lien. Il est avec sa viande, là, je crois, non ? C'est exactement ça. Là, je crois qu'il est en terrasse avec une petite bière. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, il s'occupe, lui, de toute cette partie-là. Et il s'assure de nous livrer des conditions de travail qui soient optimales, clairement. Que ce soit dans ton service, du mien, et qu'il s'occupe vraiment des quatre terrains de football, d'entrepôt. Ouais, exactement. Jusqu'à la boîte de nuit, la cantina, puisqu'on a une cantina, voilà, la totale. Ici, qu'est-ce qu'on voit au loin, là-bas ? Je vois que tu allais me dire, le truc avec des poignons. C'est quoi le truc avec des poignons ? Ah, bah, voilà, j'étais là tout à l'heure. Quel beau gosse. Incroyable. Ouais, merci, c'est vrai. Cette partie-là, donc là, c'est la partie validation technique, du coup. Ouais. Les machines, une fois qu'elles sont montées, elles vont arriver sur cette partie-là, donc la validation. On va faire un premier check des machines, donc un check physique. s'assurer que les machines sont bien câblées, bien branchées, bien vissées, que ça correspond à nos standards qualités aussi, parce que nous avons des standards qualités, je vous le jure, c'est même là-dessus qu'on peut être un petit peu tatillon par moment. Tiens, je vais me remettre dessus. Ouais. Toc. Salut, Long. Long qui t'a regardé avec des grands yeux, mais qui t'a regardé avec des grands yeux. C'est un check, c'est un goût faux, lui, mais laisse-le tranquille. Et du coup, dans un second temps, il va venir mettre ses machines justement sur son vent, et là, procéder à la valide technique des machines, donc on va faire toute une batterie. des tests, s'assurer que la machine ait tous ses composants fonctionnels déjà, que ça corresponde à nos standards de température pendant les burn, performance, etc. Donc, qualité quoi, référent qualité, un truc comme ça. Complètement, c'est ça, c'est la vraie partie qualité. Après, la qualité est vraiment ancrée chez nous, elle est présente à tous les postes. Dès la dispatch, on va s'assurer que les boîtiers n'aient pas de POC, de rayures, etc. Sur la partie montage, c'est pareil, ils ont des standards de câblage à rien. Voilà, je n'ai pas... À respecter. Je vous laisse combler les temps. On vous donne les mots, vous faites vos phrases. C'est le concept de cela. Chacun fait ce qu'il veut. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, sur la partie montage, il y a aussi cette partie de qualité-là. On va respecter les standards. Sur la partie validation, ils vont s'assurer que tout est vissé, tout est branché, tout est bien câblé. Et sur la partie remballe, c'est pareil, il y a un second check sur l'état des boîtiers, l'état des machines en général. Donc, s'il y a le moindre problème sur un boîtier, un compo, un truc comme ça, c'est identifié directement. Complètement. Et la machine ne part pas. Elle ne part pas. Elle va sur la quatrième typologie de poste dont je parlais tout à l'heure, la partie maintenance. On va procéder au changement des pièces qui sont défectueuses ou abîmées. Ok, ça marche. Salut à tous ceux qui arrivent. Bienvenue à vous. On parle de montage PC. Pour l'instant, au sens large. Et après, on aura un cas particulier avec un PC qui a été monté par Thomas il y a quelques jours. C'est très rigolo de jouer un commentaire. Après, un POC sur un boîtier Zalman, ce n'est pas grave. C'est vrai qu'on pourrait se dire ça. Clairement, on pourrait se dire ça. Mais on a à peu près la même charte qualité pour tous les boîtiers, que ce soit un Zalman. ou un Be Quiet, un Inwin. Mais on serait tenté de se dire, ce n'est pas bien grave, un boîtier à 3 euros, franchement. 3 euros ? C'est cher. Et là, on va arriver à la remballe, je crois. Oui, c'est exactement ça. On repasse encore sur le service montage. Avec la partie maintenance qui est tout dans le fond, la balle, près des végitrés. Et du coup, la partie remballe, où il y a plusieurs étapes. Première étape, où on va faire le contrôle qualité de la machine, voir si elle n'est pas rayée, etc. S'il n'y a pas de traces. Parce que mine de rien, ça passe entre plusieurs mains, donc ça peut arriver de mettre des rayures sur un boîtier. Il va y avoir une partie calage des composants, hyper importante. Parce que mine de rien, il faut se dire que toutes ces machines-là, même si elles rentrent en stock, il faut bien qu'on les fasse parvenir au client derrière. Donc, on va caler tous les composants avec du papier recyclé, histoire de s'assurer notamment sur les CG et les Ventirat, que ça ne pète pas pendant le transport. Parce qu'on sait que les transporteurs... Et puis, ce n'est pas électrostatique du papier. C'est ça. Donc, vos compos, ils ne risquent rien pendant le transport. C'est exactement ça. Juste que le chauffeur balance le carton. Nous, on essaye un maximum de sécuriser toute la comp. On va parler de manière très honnête. Ce n'est pas parce qu'on met du papier à cali qu'il y a zéro casse. Clairement, sur des gros compos, sur des CG 3 slots, si on a un transporteur peu rigoureux, ça casse. Moi, j'ai envie de te demander un truc pour être complètement transparent avec nos chers viewers. Concrètement, ce mois-ci, combien de machines sont sorties de l'atelier ? Sur le mois d'août, du coup, on va prendre un mois complet. 1600, je me suis noté tout à l'heure, 1673, je crois, à quelque chose comme ça. Ok. Et combien de machines ont eu un retour SAV ? Alors, retour SAV depuis le client ? Non, depuis toi. En interne. Ou les deux, si tu veux ? Alors, ça, je n'ai pas... Retour client, je n'ai pas la stat pour le mois d'août. Oui, ça va être le SRC. Je l'ai fait depuis le début de l'année. Par contre, on peut vous filer cette info-là, clairement. On a grosso modo 3% de retour client sur les machines material.net depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois d'août. Et il faut savoir que dans ces 3%, il y a absolument tout. Il y a de la panne technique, il y a de la casse, il y a des retours pour... En fait, la machine ne me convient pas et du coup, je vous la renvoie. Donc, ça englobe vraiment tout ça. Ok. Ça me laisse à penser, mine de rien, que notre espèce de rigueur sur la qualité est plutôt efficace. Et après, de toute façon, tout ça, ça revient au SRC, donc à Jean Gab, qui est sur le compte Matnet que vous voyez parler depuis tout à l'heure. Et lui, il a les clients en direct et il a la même charte de qualité pour que le client ne se retrouve pas à attendre sa machine pendant 10 ans. Oui, complètement. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, mine de rien, c'est que sur cette partie qualité, c'est la même de bout en bout, que ce soit LRC, que ce soit montage, que ce soit en logistique, peu importe les services, on a de toute façon ça qui est ancré dans l'esprit. Ce qu'on veut chez Matériel.net, c'est que vous avez une machine qui est superbe, qui est prête à tourner, vous enlevez les papiers qui protègent vos compos, vous branchez et c'est parti, vous jouez. C'est notre contrat de confiance. On est quand même super balaisé, je trouve. Ah, c'est vrai ça. Je trouve. C'est vrai ça. On continue ? De toute façon, c'est bientôt fini. Oui, carrément. Donc, comme je vous disais, première partie de la remballe, donc on va venir caler. Donc là, c'est le calage. Oui, c'est ça. On allonge les machines, du coup, pour pouvoir les caler, pour pouvoir mettre le papier à caler. Avec les pieds. Avec les pieds, bien évidemment. Ah ben, bien sûr, on met le papier dessus, on saute sur la machine, enfin, c'est standard, quoi. Comme un vrai process qualité. Et voilà, une fois que la machine est calée, on vient fermer les panneaux, bien évidemment. On la nettoie, parce que c'est jamais très agréable de recevoir une machine toute neuve et de se dire, ah ben mince, elle a déjà été utilisée avant, il y a des traces de doigts. Oui. On pense à ça, mine de rien. C'est comme avoir un compo et enlever le film plastique. Ça reste un kiff en tant que client. Oh oui. Donc voilà. J'adore faire ça. Là, se dire que la machine est vierge, c'est quand même assez génial. Après, on la remet en carton. Oui. Et ça part en stock. Et RTFM, qui nous dit, Richard, lisez le manuel qu'on vous met dans les confs. Hyper important. Très important. Il y a, oui, c'est ça. Il y a un petit quick start qui donne vraiment les petits tips pour démarrer la machine et bien évidemment, penser en véhicalage. Et après, il y a un manuel qui est un peu plus complet dessus. C'est aussi très intéressant à lire, pour le coup. Et il y a des petites vannes, je crois, si je me souviens bien. Oui, oui. On avait mis quelques petites boutades. Ce qui est super drôle, encore une fois. Complètement. Et balancez vraiment vos questions. On doit zapper des trucs, mais remettez-les. Remettez-les, les amis. On est là vraiment pour vous parler montage dans un premier temps général. Et ensuite, on reviendra vraiment sur un cas particulier de machine qu'on a monté à l'occasion de ce live en partenariat avec AMD et Kingston. Et à la fin du live, il y aura également deux concours pour vous faire gagner un disque dur. De mémoire, je vais y arriver. Un NV1 de 1 Tera. Et un KC 2500 également de 1 Tera qui est gentiment mis à notre disposition par notre partenaire Kingston à l'occasion de ce live. Et voilà, le message est là. C'est vrai que j'aurais dû le lire. Merci Ultra. J'aurais dû lire ce message plutôt que de chercher et de paniquer. J'ai sué un petit peu. Oui, je t'ai senti perler, mais largement. C'est même plus des perles. Salut les Sims. Je me permets, je vois une petite question qui est intéressante. Pourquoi on ne reçoit plus les cartons des composants que l'on a fait monter, hormis celui de la carte mère ? C'est vrai qu'il y a 10 ans, on le faisait. Parce que moi, ma première conf, matériel.net, il y avait tout ça. Complètement. Pour des raisons économiques, clairement. Envoyer des cartons de cartons vides, ça coûte hyper cher en transport. Donc ça nous a permis déjà, nous, de faire des économies et en plus de baisser les coûts de transport pour les clients. Donc voilà, c'est pour cette raison-là qu'on ne le fait plus. Ok. Très clairement. Et comment se passe aussi, c'est la mode, la gestion écologique de l'atelier, des papiers, des cartons, des plastiques, tout ça. Il y a un truc particulier là-dessus ? Oui, carrément. Bien sûr, on trie les déchets. Donc carton d'un côté, plastique de l'autre. Et on a des prestataires, du coup, qui viennent nous récupérer ces déchets-là pour les traiter. Ok. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi pour cette raison qu'on met du papier recyclé dans les machines. Parce qu'il y a une vraie démarche écologique derrière. Alors bien évidemment, ce n'est pas parfait. On pourrait travailler encore sur plein de sujets. D'ailleurs, il y en a plein qui sont en cours, notamment sur le traitement du métal. Oui. Mais oui, on a ça en tête aussi quand on développe les process. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons que l'option de prestation de montage de son PC coûte ce prix-là. C'est ça. Tout ça rentre dedans. Donc c'est un engagement. Tout fonctionne bien. Prenez tous les compos et ça se passe mal. Voilà. C'est ce qui arrive souvent. Si tu vois des questions, n'hésite pas. Oui. Il y a une question d'Exode 50. Pour la qualité de tous les changes que vous faites notifier. Vous sur une feuille pour la tracibilité qualité. J'ai sur les qualités rayures marquées conformes ou non conformes. Parce qu'il y a un passage d'infos. Je pense avoir compris. Par exemple, à la remballe. Est-ce que les gars font un suivi ? Ici, il y a un problème. Complètement. En fait, chaque défaut qui est constaté dans le process montage, que ce soit dispatch, montage, validation, remballe. De toute façon, les machines vont en maintenance. Donc sur les post-supports que je montrais dans le fond tout à l'heure. Et on a un suivi de ça. Ça nous permet de faire des stats. Savoir sur tant de machines montées. Combien on en a eu qui sont revenus pour rayures, pour POC, pour défaut de peinture, etc. Oui, on a un suivi là-dessus, bien évidemment. Juste, bateau, comment fait-on pour devenir monteur PC ? Est-ce qu'il y a des études ? Est-ce qu'il y a une école de monteur PC ? Non, il n'y a pas d'école de monteur PC en dehors de la nôtre, en fin de compte. J'ai envie de dire. Non, mais ça devient presque une école, oui, clairement. Non, il ne faut pas d'études spécifiques. Il ne faut pas être un gros techos. Pas quelqu'un qui écoute de la techno, quelqu'un qui est dans la technique. C'est possible aussi. Oui, alors si vous écoutez de la techno, un gros techos. Pas de problème. Non, non, vu qu'on apporte, comme je vous le disais tout à l'heure, une formation qui dure entre 3 et 4 semaines, de toute façon, on livre toutes les infos qu'il faut pour savoir monter un PC. Il n'y a pas besoin de s'y connaître énormément en composant. Pas de souci de ce côté-là. Ok. Encore une fois, ça rejoint un peu une autre question qu'on avait sur les 3 grandes qualités d'un monteur PC. Oui. À partir du moment où on est rigoureux, minutieux, efficace, mine de rien, logiquement, ça doit bien se passer. On rajoute à ça une partie savoir-être qu'on évoquait tout à l'heure, et on est très très bien. Ok. En effet, il faut être hyper minutieux, attentionné, et puis savoir se focus sur une tâche. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Faire du crochet en même temps que tu es en train de monter un PC. Non, on a essayé avec des ateliers Sudoku, et ça ne marche pas. Tu dis Sudoku, toi ? Tu dis Sudoku, non ? C'est le coup. Pardon, désolé. C'est le compte. Le compte Doku. J'ai posé une question particulière, mais voilà des années que je me pose. Je peux avoir un autographe de Kevin. Ultra, il coûte 50 euros contre 50 balles, il n'y a pas de souci. On se fait ça par Twitter en DM. Il est cher. Il est très très cher. Non, cher, c'est la chanteuse. C'est quoi ? Sharon, du coup ? Je ne sais plus. Elton ? Non, je ne vais pas chanter. Non, c'est chiant. Du coup. Et puis, je voyais des messages. Je voyais des messages. Salut, super intéressant les infos, les gars. Merci, Chachou. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, Stéphane est cher. Oui, Stéphane est cher, c'est clair. Ben oui, on est sur de la grosse grosse vanne, quand même. Oui, mais c'est Twitch. C'est pour ça que j'aime tellement cette plateforme. On peut être très très sérieux comme on vient de l'être, et après passer du Focalane directement. Du Coca-Lite. Du Coca-Lite, tout à fait. On peut passer du Coca-Lite. Merci Ultra pour les beats. Mais fais ça sur la chaîne perso de Sylvain, ce sera mieux. N'hésite pas. Je suis très bon public tout à l'heure. Bon public ? Exactement. Ça va durer longtemps comme ça ? Non, non, on va pouvoir y aller. Je rigole. On va pouvoir y aller. Les liens, c'est compliqué en fait. LDLC et TopHash sont de vrais concurrents ou des amis, étant donné que vous êtes dans le même groupe. Chacun a ses standards de montage différents. Chacun a sa façon. Tu vois, par exemple, le calage, je crois que c'est pas le même. C'est ça. Les procédures ne sont pas les mêmes. Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas les... Alors, le but, c'est pas de dire, il y en a qui sont moins bien que d'autres, etc. Mais on n'a pas les mêmes chartes qualité, on n'a pas les mêmes process, on ne travaille pas de la même manière. Sur certains trucs, on ne cible pas non plus les mêmes clients. Donc, ce n'est pas vraiment comparable. Oui, on fait partie du même groupe. Est-ce qu'on est vraiment concurrent encore ? Je pense qu'il y a de ça encore, un petit peu, bien sûr. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est en train de s'insulter sur nos outils de communication interne, bien évidemment. Mais bien sûr, ce n'est pas comparable. Tout à fait. Avant d'arriver chez Material.net, est-ce que tu avais déjà une appétence pour le montage PC, pour les compos, tout ça ? Oui, fatalement. Oui. Clairement. Clairement. L'informatique, c'était vraiment une passion de base. J'adorais monter des PC, que ce soit pour moi, que ce soit pour les potes, etc. Sans rentrer dans ma vie perso et faire du drama, j'ai eu une longue période de pause dans ma vie pro. Et je me suis dit, en fait, mec, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses quelque chose de ta vie et que tu vives de ta passion. Donc, j'ai postulé en plus sans savoir chez Material.net. Je suis passé par de l'intérim. On m'a dit, ouais, c'est une petite boîte du coin qui fait des PC, ça a l'air pas mal. Et j'étais fanboy.net, en plus. Et du coup, j'ai passé un entretien et j'ai été pris en CDI directement. Donc, ouais, ouais, le kiff total, clairement. Mais oui, bien sûr, j'avais un petit bagage technique, un très léger bagage technique avant. Et c'est le cas aussi des intérimaires que tu as ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. On se rend compte, là, avec l'expérience, que de plus en plus de personnes qui viennent au montage, qui intègrent le montage, n'ont pas forcément de bagage technique. Et ça leur va amplement, en fait, d'avoir ces infos-là au fur et à mesure de la formation. Ce n'est pas forcément des passionnés de matos. Par contre, ils sont passionnés de minutie, de faire du PC, de la satisfaction client, etc. Vous ciblez les gamers et montez les PC gamers, mais en consommez-vous ? À titre personnel, triple oui. Trop. Trop, beaucoup trop. C'est-à-dire que Material.net me paye et que je redonne mon argent à Material.net, j'achète des compos. Mais il y a peut-être un sujet là-dessus, tu vois, plus faire verser de salaire et puis en fait, t'as les cerveaux dans le stock. Il y a peut-être un truc à faire. Payer un compo, ça dégage. Allez, on l'a fait ? On l'a fait ? On l'a fait. Pourquoi prendre l'option de montage sur Material.net alors que mon cousin qui a un pote qui connaît un mec qui monte des PC beaucoup mieux que les méchants commerçants ? Parce qu'on est les meilleurs. Cherchez pas, les gars. En fait, il n'y a personne d'autre qui peut nous égaler sur le marché. Non, je rigole. Parce que, mine de rien, comme on le disait tout à l'heure, on est fan de la qualité des PC. On met un gros, gros accent sur la qualité des PC, sur la validation technique des machines pour être sûr que ça parte en bon état chez le client et de manière fonctionnelle. Ça, tonton Jean-Claude, je ne suis pas sûr qu'il soit au taquet là-dessus. Alors bien sûr, il pourra monter le PC. Je ne suis pas en train de critiquer vos tontons. On n'a dit pas la famille. Mais est-ce qu'il pourra vous assurer un support derrière si ça ne marche pas ? Est-ce qu'il pourra vous dépanner ? Je ne suis pas sûr. J'ai un doute. Nous, on est vraiment des acharnés de la qualité, mine de rien. Je n'ai pas honte de le dire, pour le coup. Je suis plutôt fier de ça. Oui, et puis ce n'est pas corporate, ce n'est pas parce qu'on est en live qu'on lit des trucs comme ça. C'est vrai. C'est ça, clairement. Oui, j'étais un peu psychorigide avant de rentrer chez Material.net. Oui. Ce n'est pas Material.net qui m'a apporté ça. Voilà, on était cassé de base. Exactement. Merci encore, les amis, pour vos follows. C'est sympa. J'ai envie de tousser. Je sors d'une traquée hit, les amis. Ah oui, au fait, on ne l'a pas dit. On a été testé Covid avant ce live. On est tous les deux positifs. On est tous les deux extrêmement positifs d'être avec vous, mais négatifs au Covid. On s'est fait un test. Tout est OK. Tout est OK ? Tout est OK. Tout est hyper OK. Voilà. Je t'ai en train de dire, excuse-moi. C'est génial parce qu'on ne nous a même pas posé la question. Les gens nous voient sans masque. On est confinés à l'étage, ça fait 14 jours ici, dans cette pièce, avant de pouvoir ressortir. Le soir, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais il y a deux PC, donc on peut jouer tous les deux. On est tendu. Très, très tendu. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Ça touche la fake-la, j'aime bien, ça va chialer. Ouais, grave, c'est la séquence émotion. Je vais faire ma drama queen, ça va être génial. En fait, je ne sais pas s'il y a un truc que je préfère. Clairement, mon taf, il est absolument génial. Il y a le contact avec l'équipe, le contact avec les autres services. Je suis au contact de machines toute la journée. C'est qui machine ? Je ne répondrai pas à cette question. Il y a ce type d'événement qui est absolument génial. Oui, parce que ce type, donc génial, bien évidemment. Oui, c'est ça. Ce type, sinon c'était génial. C'était génial, bien évidemment. Comme Gérard. Il y a rien de particulier, il n'y a pas un truc qui se détache. Tout est génial. Je suis désolé, ça fait un peu vendeur de rêve, mais non, c'est vrai, pour le coup. Je ne veux pas dire que tout est fait de rose tout le temps. Déjà, je n'aime pas le rose, clairement. Il y a forcément des trucs un peu plus complexes que d'autres, des trucs qui sont chiants, des trucs qu'on râle, etc. Mais non, j'adore tout, pour le coup. J'aimerais bien dire que je déteste ces chinois. Ça fait... J'ai peur que les gens se disent... Enfin, je vous connais, la majorité de la commune, je vous connais, je sais comment vous êtes, je sais que vous avez un affect aussi particulier à Matnet, sinon vous ne serez pas là. Ça m'étonnerait qu'il y ait 165 viewers qui soient là juste pour le concours. En temps normal, vous êtes ce nombre-là et il n'y a pas de concours. Mais je n'ai pas envie que les gens se disent... Mais en fait, le mec, il nous mythonne, tu vois. Mais non, c'est vrai, on est vraiment tous comme ça. Et on est, mine de rien, même entre services, tu vois. Je suis du marketing, je suis du montage, on se voit quand on a à travailler ensemble, mais même quand on ne travaille pas ensemble, chacun prend des nouvelles de l'autre et on avance ensemble, dans la bonne humeur, dans la vanne. On n'est pas en train de se vanner juste parce qu'on est en live. Je veux dire, on le fait tout le temps. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que vraiment, il y a un espèce de... C'est peut-être un peu beaucoup dire, mais il y a un espèce de côté famille où on se donne des nouvelles de temps en temps, machin. Oui, c'est super cool. C'est une petite société, mine de l'heure. Complètement. Oui, c'est sûr, si on compare à des gros constructeurs, Depuis combien de temps vous êtes chez Matnet ? Toi, tu l'as dit tout à l'heure ? Moi, ça fait 8-9 ans et 3 ans responsable. Et moi, ça va faire 4 ans que je suis là. C'est beau. Oui. On vieillit. Temps de chemin parcouru. Temps de projet. J'ai faim. Morito. Alors, le morito n'est pas une nourriture, au recevoir. Si tu mâches le citron... À la limite. Peut-être un truc à faire. Les monteurs Matériel.net sont-ils des joueurs ? Tu vois, ça revient un petit peu la question qu'on a tout à l'heure. Pas tous, clairement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a qui ont une appétence pour la technique, pour l'informatique, pour le jeu. Il y en a d'autres qui s'en foutent, en fait. Ils sont là parce qu'ils adorent leur métier, parce qu'ils aiment bien le côté minutieux, etc. Et du coup, non, on ne joue pas forcément. Ça dépend, vraiment ça dépend. Est-ce que le montage d'un PC a changé depuis quelques années ? Alors, le montage en lui-même, non. Pas du tout, parce qu'on retrouve les mêmes compos. Alors, même si les compos évoluent, on a eu les HDD, après les SSD, maintenant les M.2, etc. Mais on retrouve les mêmes compos dans les machines depuis des années, des années. Par contre, les méthodes de montage, elles ont changé, bien sûr, complètement. On a été obligés de s'adapter, parce qu'il a fallu revoir la qualité, est-ce qu'on n'était pas trop extrémiste, est-ce qu'on n'était pas un petit peu trop laxe. Mine de rien, il y a la notion d'efficacité qui rentre en ligne de compte. Donc, bien sûr, on essaie de faire évoluer les process de montage en permanence, histoire de coller le plus possible à la réalité des choses, et au coup que ça peut engendrer, etc. Ouais, ok. Mais non, en soi, on retrouve toujours une carte mère, un proche, un rentirade, un boîtier. Ça, ça ne change pas beaucoup. Ça marche. Dernière petite question, et puis après, je vois l'heure qui tourne. C'est affreux quand on est en lève. Tu vois, ça fait déjà 50 minutes qu'on est là. C'est génial. C'est absolument génial. Moi, ça me paraissait cool de vous filer le regard vraiment de l'atelier Matériel.net. Et voilà. Moi, j'ai peut-être une toute dernière question. En quoi le montage d'un PC est important pour l'expérience d'un joueur ? Ah. Parce que le mec va monter un PC, voilà, point barre. Tu sais, on s'en fout, on monte la machine, on l'envoie, et puis après, on s'en bat. Bon, ça marche. On va passer au montage. Bisous. Non, non, c'est hyper important parce qu'on fait attention à plein de petits détails techniques qui vont forcément changer la donne avec un constructeur lambda qui ne va pas faire attention à toutes ces choses-là. On va faire attention au flux d'air, on va faire attention au refroidissement de la machine, à la performance, mais en même temps, à ce qu'elle ne consomme pas trop non plus. Voilà, il y a tout ça. Et puis, bien évidemment, on livre une machine qui est fonctionnelle, qui a été testée, et ça, pour toutes les machines. Parce que j'ai vu, ce n'est pas forcément sur Facebook cette semaine, mais les semaines précédentes, j'ai vu des personnes qui disaient « Oui, mais en même temps, si vous testez une machine sur 10, bon, pas forcément intéressant. » Non, non, elles sont toutes testées, absolument toutes testées de la même manière. Donc, en ça, c'est hyper important. On sait que de toute façon, le fait de jouer sur la machine, on va la pousser un petit peu dans ses retranchements. Donc, il faut qu'on soit sûr quand la machine quitte nos ateliers qu'elle soit efficace et en état de marche. Et qu'il n'y a plus qu'à la brancher. Exactement. Le concours intéresse beaucoup, fatalement. Ce sera la fin du live, les gars. On avait prévu une heure, une heure et demie. Vous voyez, on n'a pas encore attaqué le montage. On va... Est-ce que tu as un truc à rajouter avant qu'on aille vraiment au montage ? Non, non, carrément pas. On peut y aller. Carrément ? Ah oui, oui, à fond. Et puis, s'il y a des trucs qui viennent après, on improvise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'est pas trop dur de gérer au quotidien la prestance en chemise de Tiffy Fou ? Écoute, c'est... Il a des chemises extraordinaires, notre ami Stéphane. Il est extraordinaire. Il est l'extraordinaire. C'est ça. C'est pas il est extraordinaire, mais il est l'extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Je sais pas s'il nous regarde, Stéph, ou si. Je sais pas. Je vais peut-être débarquer. Est-ce que... D'abord... Comment faire ? Comment faire ? Est-ce que je vous mets la vidéo déjà d'Arnaud pour vous expliquer ce qu'est un APU ? On peut faire ça. On peut faire ça. Le terme d'APU, il est utilisé par AMD pour désigner, en fait, leur série de processeurs qui intègrent une partie graphique avec une architecture hybride. Donc, d'un côté, on a les unités de calcul du processeur qui partagent le même espace et les mêmes données que les unités de calcul graphiques, ce qui permet une amélioration et une optimisation des performances. Le Ryzen 5 5600G lui se place en entrée de la gamme de série 5000. Le Ryzen 7 5700G, lui, vient se placer entre le Ryzen 5 5600X et le Ryzen 7 5800X. Les cœurs graphiques reposent sur l'architecture Vega et non pas l'architecture RDNA 2 qui, elle, est la dernière architecture en date d'AMD. Ce qui fait que pour la série 5000, elle fonctionne particulièrement bien avec les jeux de type MOBA. Pour du jeu plus occasionnel en 720p, voire en 1080p, c'est aussi possible, mais avec un compromis à faire sur le nombre de FPS et aussi sur la qualité graphique. Ça représente effectivement une bonne solution de dépannage, principalement pour se construire une machine plutôt polyvalente et qui permet de jouer donc sans carte graphique. Cela dit, les performances ne rivalisent pas non plus avec un duo classique processeur-carte graphique dédiée. Donc, il faut prendre ça en compte et savoir que si on possède déjà une carte graphique, même d'ancienne génération, prendre un APU n'est pas forcément nécessaire. Ce type de processeur, les APU, est tout particulièrement indiqué pour quiconque voudrait se faire une configuration PC Mini-ITX, donc plutôt compacte et très performante, notamment grâce à l'efficacité énergétique du processeur ainsi que de son besoin plutôt réduit en refroidissement. Pour moi, l'avenir des APU, c'est qu'ils vont continuer vu qu'ils offrent une très bonne alternative au couple processeur-carte graphique dédiée, que ce soit en termes de moyens, de valeur financière ou même en termes de performance pour quelqu'un qui ne cherche pas les plus hautes, mais juste pour du jeu occasionnel. Pardon, j'étais en train de danser. Cette petite musique. Incroyable. On était tout nus avant. Salut, Zoldox. Voilà pour le petit brief de ce qui est un APU AMD de la série 5000 qui vient de sortir. Enfin, ça fait un petit mois qu'il est sorti, si je ne dis pas de bêtises. Je vais faire un tout petit rappel des différentes gammes des processeurs AMD. on a du Athlon, du Ryzen 3, du Ryzen 5, du Ryzen 7 et du Threadripper. C'est ça. Voilà. C'est la totale un petit peu. C'était un petit peu écrit. J'ai mes feuilles. Maintenant, est-ce que... Est-ce que... On a une petite vidéo d'une heure et demie à vous montrer. On a une petite vidéo d'une heure et demie, mais rassurez-vous, ça va être assez rapide. Voilà. Ça, ça, c'est le AMD Ryzen 7 5700G qu'on a mis dans la machine qui est juste là et dans laquelle on va vous montrer le montage, en fait, qu'a fait Thomas la dernière fois qui est déjà sur YouTube. Donc, voilou, AMD, voilà, Laurent Perre, merci pour mettre la commande. Au niveau des perfs, qu'est-ce que je peux vous dire ? Gravure de 7 nanomètres, architecture AMD Ryzen 3, processeur Ryzen 7 5700G délivre des performances de pointe grâce à ses 8 coeurs et ses 16 Threads. Il y a 16 mégas de cache et on a une fréquence native de 3,80 GHz et une fréquence turbo de 4,6 GHz. Peut-être, parce que celle-là, je ne l'ai pas. Et là, voilà, c'est là où... Tu aurais dit 12, tu aurais peut-être 12 GHz, mais... Ah oui, le TDP, très important. Le TDP qui est de, je n'ai pas envie de dire de bêtises, TDP qui est de seulement 65 W, donc pas besoin de prendre une alimentation de 1000 W pour faire tourner ce beau GPU. CPU. J'ai fait un... Oui, parce que je parle de GPU mais là, tout le monde va brûler le chat et tout, ça va être n'importe quoi. Oui, tu vas retrouver ta voiture sur le parpaing, je pense. Oui, c'est ça. Pourquoi on a pris cette APU ? Parce que typiquement, à ce prix-là, en ce moment, d'avoir un mix CPU-GPU, je pense qu'on peut un petit peu oublier. Oui, compliqué, très compliqué. je pense qu'on peut oublier. Effectivement, je me suis noté un truc, je me suis noté un truc également, où est-ce que je me suis mis, c'était super intéressant. On voit que ça t'a marqué en tout cas. Ah non, attends, oui, voilà, je me suis noté, on aurait pu partir sur un Ryzen 5 3600 avec un GPU style 1650 ou 1050 Ti, plus ou moins pour le même prix. Sauf, il n'y a pas de dispo et les prix, effectivement, on ne serait pas rentré en fait dans la copie, dans la copie des moins de 1000 euros. Un PC, c'est ce qu'on voulait faire, un PC pour jouer en ce moment au MOBA, au jeu très compétitif style CSGO, tout ça. En 1080p ou en 700p, 750p, 720p, 713p. M'en fous, je fais du redditionnement. Voilà, ce n'était pas possible. Donc là, on voulait vraiment, vraiment, vraiment passer sous la barre des 1000 euros et vous voyez que c'est une mission accomplie. Vous voyez qu'on a réussi. vous voyez qu'on a réussi les amis. N'hésitez pas à profiter de notre facilité de paiement en trois fois. C'est vrai ? Eh, dis donc les gars. Donc, qu'est-ce qu'on a pris ? Vous voyez toutes les listes de compos. Je crois qu'il y a également une commande que Julie a faite. Donc, on a pris un couleur master masterbox qu'on vous montrera tout à l'heure. Donc, une aligne bicoïette de 500 watts. Justement, pour faire tourner le Ryzen 7 5700G, ça suffit amplement et en plus de prendre une carte graphique. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Non, mais si, je vais le dire. Je vais le dire. Le Ryzen 7 5700G équivaut à un GPU 1080. GTX 1080. Un fouille importante, carrément. tout ça sans GPU dans cette machine. De toute façon, vous ne pouvez pas en trouver. Ensuite, on a mis de la BallistX 16Go, une B550M d'Aorus Gigabyte et un petit kickstone à 2000 1TB. 250, c'est trop peu pour installer jeux, pour installer système d'exploitation. Vous n'allez plus avoir de place sur votre conf très rapidement. 500Go, c'est mieux. Mais d'une part, on n'a pas de dispo actuellement. Oui, c'est ça. Compliqué aussi. Très, très compliqué. Est-ce que j'ai le droit de le dire ? Tu dis ce que tu veux, Kevin. C'est vrai. Est-ce que j'ai le droit de le dire ? En fait, le kingstone à 2000, c'est, tu peux en témoigner, un SSD qu'on met dans quasiment toutes nos machines. J'aurais eu envie de t'emmerder et de dire non, c'est pas vrai. Je vois pourquoi tu pars. Non, c'est vrai, tu aurais pu le faire. Il manque les frais d'installation. Oui, carrément, Richard. Carrément. Et justement, je vais vous montrer comment on le rajoute. On est là pour gagner des sous. Allez, Expertise totale, montre-nous ça. Mais voilà, et 1 Tera, pourquoi ? Parce que ça va être deux disques durs de 1 Tera qu'on va vous faire gagner tout à l'heure. Donc, on aurait pu mettre un 500 gigas pour faire baisser le prix aussi. Vous pouvez le faire également. Mais comme on est partenaire avec Kingston sur ce live, on a dit on va bien les mettre. On va mettre un Tera. On va du pâté. Maintenant, la prestation de montage. Un code promo. T'as un code promo ou pas ? Je n'ai pas de code promo sur moi. Je suis navré. C'est quelque chose d'un petit peu rebutant, non ? Je crois que c'est ça. Affirmatif. Je disais 77 euros tout à l'heure. 74. 74. Et puis encore, on n'est pas des vendeurs de rêve. On avait donné un prix plus cher que ce qui est... Tout à fait. Donc on arrive à 1044 euros avec la prestation de montage et les jolis doigts de Thomas et de toute l'équipe de monteurs de Cylant qui seraient passés sur cette machine. Tout à fait. Voilà les amis. Pour les compos, qu'est-ce que je pourrais dire sur le petit A2000 que je n'ai pas dit ? J'ai posé la question à Thomas de m'écrire une petite phrase histoire de vous convaincre de la qualité de Kingston. Il m'a dit A2000, meilleur rapport prix-performance du marché et ce n'est pas pour rien qu'il est utilisé dans quasiment toutes les configurations Material.net montées d'avance. Voilà. Donc je pense que... Ah donc c'était vraiment vrai ce que tu disais. Non mais sans déconner. Et au niveau des perfs, c'est lecture 2200 mégas par seconde et en écriture, idem, 2200 mégas par seconde. Donc... Sawat. 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 On va passer sur le montage. Ouais, carrément. Allons-y. Est-ce qu'il est là ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je vous montre des trucs un petit peu. Attends, il est où ? Là. Il est là. Regarde, il est là. Crac. Boum. Voilà. Donc là, c'est le montage de Thomas. Ouais. Fait début de semaine là d'ailleurs. Ouais, fait début de semaine. Montage du SSD. très classique. Une entretoise, une petite vis et bim, c'est en place. J'hallucine toujours autant de la rapidité. Ouais. Bah ouais, mine de rien. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Mais oui, il y a une notion d'efficacité. Il faut ça remonter vite et bien. Donc ouais, ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. Clairement pas. Donc là, il se trompe. Est-ce que tu peux nous dire si c'est grave ou pas ? Alors grave pour nous, non grave pour lui, oui. Parce que du coup, on a kidnappé sa famille. Non, non, mais il faut le savoir. On a kidnappé toute sa famille. Donc on les retient pour l'instant. On ne sait pas combien de temps on va les garder. Non, non, en fait, ce n'est pas grave. Ce qui est important de savoir, et je pense qu'on a tendance à l'oublier, c'est que c'est des humains. Clairement. Donc ce sont des personnes qui font des erreurs des fois et qui ont droit à l'erreur. Là, il s'est trompé. De toute façon, il y a un détrompeur sur le slot de RAM. Ça ne rentre pas. Il retourne sa RAM et il est terminé. Ça n'abîme pas. Ça n'abîme pas. Alors, il serait trompé de sens et il aurait tapé dessus avec un maillet. Oui, peut-être. Mais non, non, ça n'abîme rien du tout. Ok. Pourquoi un SSD, PCI, GN3 et non GN4 ? Pour rendre la machine, j'allais dire, bien équilibrée et pour le moment, voilà, on a préféré, prendre un SSD qu'on connaissait par cœur et faire une machine où on savait pertinemment que pour 1 000 euros, vous allez pouvoir jouer dessus parce que, mine de rien, les 1 000 euros, il fallait s'y tenir. Ce n'était pas hyper facile. Complètement, oui. Ce n'était pas hyper facile. gros travail, gros travail d'ailleurs, sur le choix des compos. Oui. Il faut le dire. Marteau à ne pas faire. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que fait Thomas ? Alors là, du coup, il enlève les fixations qui sont prémontées sur la carte mère pour accueillir le ventira d'après, tout simplement. Ok. Tout simplement. Qu'est-ce que je fais ? On s'est fait vanner par temps d'accord. Donc là, il prépare tout ce qui est... Tout ce qui est montage du ventira du coup. Ok. Oui. Il va sortir forcément sur les ventira. Alors des fois, il y a les fixations Intel, les fixations AMD pour ceux qui sont mixtes. Des fois, il n'y a que de la AMD, des fois que de l'Intel. Là, il sépare les deux. Il prépare tous ses petits accessoires, tout ce qui va lui servir. Il jette le sachet sur la carte. Encore une fois, je sais qu'on a l'idée que les compos sont hypersensibles, que si on les choque un petit peu, ils ne vont plus marcher. Ce n'est pas si vrai que ça. Vraiment, rassurez-vous, ça reste des compos qui sont solides. Il y a 10 années de ça, 10 ans, 15 ans, oui, ils étaient vraiment très sensibles, très fragiles. Ce n'est plus vraiment le cas maintenant. Bien évidemment, il ne faut pas monter dessus à pieds joints, mais ça reste des compos informatiques. Ce n'est plus si sensible que ça. CHO12, peut-on mettre l'identifree sur le processeur à la place de la pâte thermique ? Mettez tout ce que vous voulez. Ça fonctionne. Trois minutes. Après, ça brûle. Et après, vous appelez la RC. Jean-Gerbe, si tu nous écoutes. Mais non, bien sûr que nous. Non, clairement pas. Bien sûr que nous. Il y a une période comme ça où les gens testaient un petit peu tout, Nutella, mayonnaise, pourquoi pas ? Les êtres humains. Attends, c'est une patte. On somme des êtres d'expérience. C'est parti, ça dégage. Merci Sleeper, merci Shakura, merci Shad, merci Hardgore pour les follow. C'est super sympa, les gars. Je rappelle, on est en live tous les 15 jours. Donc, n'hésitez pas à rejoindre et à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si ce n'est pas déjà fait, de toute façon, ce n'est pas bien. Oui, tout à fait. Je vois quelqu'un qui demande, vous faites des prestations de changement de composants directement en magasin à Rassure Rennes. Oui, bien sûr. Complètement. Il y a un atelier dans chaque magasin si je ne raconte pas de bêtises. Je crois que tu as raison. Et ces prestats-là peuvent être faites directement en magasin. Oui. Oh là 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 la question. Des gants latex, ça ne serait pas mieux pour le monteur pour éviter d'abîmer un condensateur ? Alors, ça rejoint un petit peu aussi la question qui est juste au-dessus sur le bracelet antistatique. On va essayer de grouper les deux. Ça, c'est la question fil rouge depuis des années. C'est incroyable. Je vais d'ailleurs commencer par le bracelet antistatique. En plus, elle arrive en première donc c'est très bien. Je t'en prie. Alors, gros sujet. Le bracelet antistatique, on a fait le choix de ne pas avoir de système antistatique. On en avait avant. On avait des chaussures ESD, on avait des bracelets qui étaient reliés aux tables, à la terre, etc. On s'est rendu compte que ça n'avait aucune incidence positive sur les casses, sur les composants en fonctionnel. Donc, on a décidé d'enlever tout ça. Encore une fois, je le répète, les machines sont testées juste après le montage. Si un composant n'est pas fonctionnel parce qu'il a cramé, parce qu'on l'a touché, parce qu'on l'a malmené, ça part en maintenance chez nous, on change le composant et la machine de toute façon n'est pas fonctionnelle. Et c'est complètement invisible pour le client. C'est ça, c'est complètement invisible pour le client. En plus de ça, on sait très bien que les constructeurs font de gros efforts depuis les dix dernières années sur la résistance des composants, notamment aux charges électrostatiques. Donc, ça a été vrai à une époque, c'est plus vrai maintenant, c'est beaucoup moins sensible. On peut se permettre de monter sans bracelet antistatique, sans équipement, etc. Et ce changement avait été initié par MSI avec ses military class ? C'est ça, c'est la military class, exactement. C'était une espèce de norme qui était mise en avant pour dire nos composants sont résistants aux charges électrostatiques. Maintenant, ils n'ont plus besoin de le mettre en avant parce que toutes les marques, tous les constructeurs ont cette espèce de norme-là. Donc, on n'est pas dans la légende urbaine mais on n'est pas non plus dans la vérité absolue où mettait un bracelet et mettait des chaussures. Bien sûr, caressez pas votre chat avant de monter votre PC. Oui, on ne travaille pas sur de la moquette, on ne monte pas en pull. Il n'y a pas tous ces éléments-là qui pourraient nous charger en électricité. En effet, dès qu'on touche un composant, ça va clac. Tout ça fait. On n'est pas du tout dans ces conditions-là. Et puis encore une fois, il y a un vrai suivi sur toutes les cases, sur tous les composants non fonctionnels. Si demain, sur une semaine, j'avais 500 machines qui arrivaient avec des rames pétées ou non fonctionnelles, là, je m'alarmerais et je me dirais OK, on va creuser le sujet, on va voir d'où ça vient. Mais ce n'est pas du tout le cas. Regarde le chat. Donc, tu connais Saxi, tu l'as déjà vu, je crois. Oui, oui, oui. Jamais. Merci, Jerem. Alors, je n'ai pas vu, je ne sais pas si, c'est ou pas. De toute façon, on va avoir un bond sur les chiffres très clairement merci Kenel77 pour ton prime, c'est super gentil. Merci à toi. Mais, bienvenue à vous les gars. On est sur un live montage, alors, décentralisé puisque le montage a déjà été réalisé dans notre atelier. On a parlé pendant une heure de comment se passait l'atelier montage, toute l'organisation, les process. Donc, voilà. Et là, on est en train de parler des spécificités de montage et de tout ça. Bienvenue à tout le monde, les amis. Bienvenue. Merci, Jerem. J'étais à la vie. Bienvenue aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Jerem. Il faut qu'on fasse un truc ensemble. Haus de Saxi. Eh bien, merci beaucoup, mon Saxi. Merci beaucoup, mon Saxi. On va gagner 4 viewers. Saxi ne fait plus que 4 viewers. Ça, c'est les ploucs. C'est l'effet plouc. C'est un Haus de Saxi. Eh bien, merci, les gars. Ouais, Saxi, il a un peu baissé depuis son voyage au Mexique. tout à fait. Salut, Riette Dumont. Merci à tous pour vos follows, les gars. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, on est en train de parler de faire un nouveau bootcamp, les Nicolas. On était en train de... On a, pas ouf comme streamer, Saxi, non, on n'est pas... Non, non, chez Saxi. Ouais, ouais, on est une famille, même. Tu vois, on se vanne, nous, déjà. Et nos partenaires qui nous hostent en plus super gentiment puisque lui, c'est son métier, tu vois, pas nous. Nous, on n'est pas payé à faire des lives. Non, moi, je suis paysagiste d'intérieur. Ouais, tu vois, donc on a un petit peu monté en termes de viewers. Bienvenue à tous, mais voilà, comme je l'attendais, c'est pas ouf, de la part de Saxi. Voilà. C'est important de te celer. Oui, surtout Saxi. Et Saxi avec un Y, pensez-y les gars, c'est très important. Il y a de l'humour ici, j'adore. Ah oui, et puis avec Jerem, voilà. C'est la famille. Voilà, Saxi avec un Y, c'est fait. Le mec était pas ouf. C'est fait. 4 viewers, c'est fait. C'est fait. J'ai ma petite checklist. Mais oui, on adorerait refaire un bootcamp avec toute l'équipe des partenaires Matnet. c'est un truc qu'on veut refaire parce que c'est vraiment un moment génial. Mais voilà, contexte Covid, c'est compliqué. Nous, on enlève tout juste les masques. Oui. C'est très bizarre d'ailleurs d'être là sans masque. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ton visage. T'as perdu un petit peu de poids. J'aurais bien aimé qu'il y ait un vrai silence, tu sais, qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'il se passe quelque chose et qu'on s'est obligé de couper la vidéo, tu vois. Likane 67 TV, pourquoi 67 ? C'est important. Écoute, c'est quoi un bootcamp ? Un bootcamp, c'est, en fait, nous, on a des partenaires, streamers, Matériel.net. On a qui ? On a Bloop Greg, on a Yann, donc Yannou, on a Sakeezy avec un Y, on a Psycho, Psycho 17, on a DJ Boucherie, Bloop Greg, je l'ai dit, je crois, mais je le redis, tellement il est beau, DJ Boucherie, Méli, tout à fait, alors elle, par contre, sans Y, voilà, je vais en oublier, je te jure, je vais m'en vouloir, Anil, effectivement, Anil, Norby, comment je peux oublier Norby ? Merci les gars, c'est pour ça que j'adore les lives. Complète ta mémoire. Ouais, non, mais c'est génial, c'est génial. Anil, tout à fait, qui a rejoint, qui a rejoint les partenaires, Matériel.net, il n'y a pas très très longtemps, Norby, évidemment, il est extraordinaire, s'il y a des gros bébés, bonjour à eux, et Titi, Master Team, effectivement, Wendy, on a, Lino, on a vu, on a fait plein, 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 plein de choses, avec plein, plein de monde. Ah, voilà un gros bébé, salut, salut, la hyène, et merci pour ton follow. Voilà, et le but du jeu d'un bootcamp, c'est de les mettre dans un avion, dans un taxi, ou dans la cale d'un bateau, et de les faire venir ici, et pour participer à un week-end de stream, où, voilà, on joue tous ensemble, où on fait gagner, bah, par exemple, un PC, où on fait, on s'associe à plein, plein de marques, pour vous faire gagner un max de cadeaux, et voilà, c'est ça un bootcamp. Le dernier qu'on a fait, c'était en 2019, décembre 2019, je crois, c'était avant, avant un truc qui s'appelait, qui s'appelait le Covid, et maintenant, bah, on attend de pouvoir en refaire un. Voilà, c'est ça un bootcamp. On continue ? Et je reviens juste à la dernière question, tout à l'heure, pour les gants. Oui. On a essayé aussi avec des gants, très clairement, pas pratiques pour monter, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est minutieux, ça demande d'être précis dans les mouvements, avec des gants, on perd un peu la palpation, aussi fin soit-il. C'est palpation ? Le côté palpation. Palpation. C'est un Pokémon ? Comme But Bizarre ? Ouais, c'est ça. Évolution de Palpatine, d'ailleurs. Ah, d'accord. Ouais. J'adore la réussite. Palpatine, exactement. La palpance. La palpance. La palpance. Voilà, on perd l'appréhension aussi. OK. Pour toutes ces raisons, on a viré les gants, on s'est rendu compte de toute façon, ça ne nous enlevait pas un taux de casse énorme ou de trucs comme ça. Voilà. OK. Ça marche. Let's go ? Oui. On va continuer. On perd la sensation. Oh, 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 ben non, je suis bête. J'ai oublié de faire un truc. C'est pas hyper au point, je trouve. Mais bon. Voilà. Si je peux mettre un avis. Voilà. Donc là, il est en train de toucher au condensateur. Exactement. Un main nue, un délire. Je suis en train de dévisser. Juste parce que je vois le plateau, t'es pas obligé de faire un arrêt sur l'image. OK. Juste parce que je vois le plateau, je rebondis sur un commentaire que j'ai vu sur Instagram où une personne disait, super, ça monte sur des plateaux en bois. Clairement. Alors, je vais être hyper transparent sur le truc, ça monte sur des plateaux en bois, alors qu'ils sont recouverts, bien évidemment, mais plateaux en bois que je fais moi-même avec deux planches de bois, un roulement à billes et ça fait parfaitement le taf. Et j'ai aucun souci avec ça, avec le petit côté artisanal. Je suis même super fier de ça. Le but, c'est pas d'avoir un atelier qui coûte des milliers d'essants juste pour faire joli. C'est d'avoir du fonctionnel, de l'efficace et voilà. Donc, je suis très fier de ces plateaux vu le temps que j'y passe. Et puis, c'est génial parce que ça permet aux monteurs aussi de ne pas apporter ton plateau. Complètement. Quand on ne les avait pas, c'était un enfer, quand ta machine allait monter et que tu dois la retourner pour faire le câblage. J'imagine. Ouais, c'est un peu la galère. Pas en vente sur le site ? Non. T'as pas breveté le truc ? Je commence à monter un truc en parallèle. Ça va être un délire, je pense. Vraiment, il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que ça pourrait être un goodies même. On fait un appel à la communication. Est-ce que ça serait pas un goodies ? Ça peut. Après, il faut en avoir les quittés. Tu vas en faire 200. Tu vas en faire 200. Je veux dire à ma resp, j'arrête mon taf, j'ai des plateaux à monter. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Merci. C'est cool ça, Jégé. Vous avez des plateaux, j'achète tout de suite. Ben voilà. Ben voilà. On va les mettre en vente 450 balles. A moi la fortune. Excellent. Ça a moins de faire les malins. On adore. Ben là, du coup, toute la carte mère a été préparée. On a mis tous les composants qu'il y avait à mettre dessus. Le M2, les RAM, le PROS. On a préparé les fixations anti-rad. On met ça de côté. Maintenant, on va commencer à préparer le boîtier justement pour accueillir tous les composants. On va commencer à passer des câbles. On va enlever ce qui ne sert à rien. On va enlever ce qui ne sert à rien. On va ajouter ce qui va nous servir après comme des entretoises, des choses comme ça. Les entretoises, c'est ce qui permet de surélever la carte mère du coup pour pas qu'il y ait de contact entre le dos de la carte mère où il y a les soudures et le boîtier qui est métallique. Du coup, éviter les courjus, etc. D'accord. Il faut que j'arrête avec etc. Ça devient un petit verbal. Oui, ce n'est pas méchant. Moi, c'est... D'accord. Je croyais que c'était quand tu t'en foutais. Oui, c'est ça. Je suis un amateur de câblage. C'est un enfer. Il fait tourner les jeux récents. Il fait tourner tout ce qui est MOBA, Max Dead et tout ce qui est FPS très très compétitif. CS GO, Valo, il peut le faire tourner. D'ailleurs, pour la conf, on a des benches. J'ai donné, je ne sais pas si Jean-Gabre, tu es toujours là. Il y a des benches écrits et il y a aussi des benches vidéo qui ont été réalisées par Hardware. Il me semble. J'adorerais que Jean-Gabre te dise « Non, je suis au McDo. Passe-moi tranquille. » Vas-y, tu fais quoi toi ? Il y a François qui vient te dire au revoir. Tu es où François ? Des belches. Belches ? Des belches. Paul qui a faim. Excellent. La dalle. La dalle. L-T-Bench du 5700G. Merci beaucoup. Il y avait le petit lien Tom's Hardware. Il y avait aussi un lien YouTube avec la chaîne Benchmark. J'avais sélectionné une petite vidéo aussi. Comme ça, ça pouvait vous montrer comment ce PC-là fonctionnait avec l'APU AMD série 5000. Comme ça, vous avez toutes les infos. Nous, bien évidemment, on n'a pas le temps de faire nos benches systématiquement. mais il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que nous. Et on leur laisse. On va devoir un truc super intéressant sur le boîtier. Ce qui me fait kiffer en tout cas sur le boîtier, c'est les filtres anti-poussière. Là où d'habitude sur d'autres boîtiers, il va falloir enlever des parties en plastique façade top pour accéder au filtre anti-poussière. Ils ont été très malins et très ingénieux. Ils ont mis de l'aimant tout autour du filtre à poussière et clac, on colle directement sur le boîtier. Très pratique à nettoyer. Je trouve ça top. Vraiment. Voilà. Petit commentaire. C'était un petit instant. C'était ma contribution. Allez, bisous. Donc là, il est en train de visser l'alimentation sur le cache du boîtier. Sur le cache, non pas sur le cache. Je ne sais pas comment on appelle cette partie-là. Je voudrais demander à Cooler Master. C'est une petite partie qu'on a fixée en plus parce que la lime, contrairement à d'autres boîtiers, ne se colle pas dans le fond du boîtier. Il y a justement ce petit cache-là. Petite partie métallique. Ventilateur toujours en bas ? Ça dépend. Ça dépend des alimes. Encore une fois, si on est sur une alime qui tourne avec un ventilo qui tourne en permanence, bien évidemment, ventilateur en bas. On va choper l'air frais, extraire l'air chaud à l'arrière. Si on est sur une alime hybride, donc avec un ventilateur qui va tourner à partir d'un certain pourcentage de charge ou d'une certaine chaleur, ventilateur vers le haut pour permettre à la chaleur de s'évacuer quand le ventilateur ne tourne pas. Très important. Après, sur ces questions-là, je pense qu'il y aura toujours débat. C'est très objectif. Nous, on a fait ce choix-là parce qu'encore une fois, la qualité, c'est hyper important pour nous. Il y en a d'autres qui vous diront que non, il ne faut pas le faire comme ça. Toujours utile que c'est notre choix. James Gamer, il n'y a pas de carte graphique sur cette machine-là. On a sélectionné un APU. On a sélectionné un APU justement pour... Vu que la situation des cartes graphiques est extrêmement tendue, on a voulu mettre du coup un CPU avec un chipset vidéo intégré, ce qu'on appelle APU. Et voilà. Comme ça, pas besoin de carte graphique. Quand il y en aura, quand ce sera moins cher, vous rajoutez ça là-dessus. C'est parti. Je réponds à une question que j'ai vu juste au-dessus. Bizarre, pas de tournevis électrique. Alors, en effet, non, pas de tournevis électrique pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de... Enfin, je n'ai pas trouvé de tournevis électrique qui convienne au montage de PC. Soit on va être sur des ventilateurs. Oh la vache. Sur des tournevis qui n'ont pas assez de puissance. Tu as déjà essayé de dévisser avec un ventilateur ? Non, mais je pense que c'est un truc à faire. Je pense que c'est un truc à tester. Vraiment. Quand tu auras le temps, quand tu auras fini tes plateaux, tu pourras faire ça. Il y a moyen de se vendre, je pense. J'ai déjà à peu près le résultat en tête, mais voilà, ça peut être rigolo quand même à voir. On vous fera un live dessus. Ouais. Fond. Soit des tournevis pas assez puissants et donc dans ce cas-là, il fallait toujours une action manuelle. Soit des tournevis avec trop de couples qui sont vraiment industriels et qui viennent ruiner une carte mère. Donc non, on a fait le choix de rester sur du tournevis très manuel et c'est très bien. Ça nous permet de doser la puissance et de bien visser sans exploser les compétences. Tout à fait. Alors avec l'APU, on ne va pas se mentir non plus. Il va falloir faire des concessions sur la qualité graphique, sur les ombres, sur mettre, enfin, essayer en low, medium, high et que ce soit en 720p ou en 1080p. Mais ça, ouais, ça peut jouer. Bien sûr, avec un APU, on peut jouer tranquillement. On peut jouer à Fortnite. il y a des vidéos qui traînent. Si tu peux remettre les benches, Jean Gab, vous allez voir que ça fonctionne. Et il y a des jeux, mais il y a 17 jeux dans la vidéo que j'ai sélectionnée. Il y a du cyberpunk. Ça tourne à, je crois, une trentaine de FPS, mais ça tourne. Et voilà, et dans un contexte où, imaginez, vous avez votre PC, votre carte graphique meurt. Eh bien, la solution, c'est peut-être un APU. Complètement. Par contre, il va falloir prendre une carte mère compatible, donc, une B550M où il y avait une autre REF que j'ai oubliée. Et que je ne pourrais pas te citer. Je vais dire une bêtise. C'est une X. Vas-y, lance-toi. Non, 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 je vais dire une bêtise. C'est sûr, c'est sûr, je vais dire une bêtise. X922. Autant achète une après, oui, bien sûr, mais quand on veut jouer maintenant, tu vois, X170, merci. J'allais dire X370. En plus, tu vois, je n'étais pas du tout dedans. problème de génération. Merci beaucoup, Kuro, merci beaucoup. Donc, ouais, on peut clairement jouer avec ça. Fortnite, Valo, Minecraft, il n'y a pas de soucis. Les jeux compétitifs, clairement. Bien sûr, ça ne fera pas tourner Call of Duty, qui est un monstre optimisé un petit peu. Il bouffe un petit peu quand même. Ouais, il bouffe un peu au niveau du processeur. Donc, non, on ne va pas faire tourner du jeu dernière génération, mais ça permet, il y a beaucoup de joueurs de WoW, de petits jeux compétitifs, tout ça, et cette machine-là, elle est dédiée pour eux. Et à moins de 1000 euros, c'est quand même pas dégueu, je trouve. Oui, carrément, c'est hyper intéressant. Hyper, hyper intéressant. Il y a des questions encore une fois sur le nombre de montages par jour, par semaine. Ça dépend, vraiment, ça dépend du type de machine qu'on va monter. Sur une petite machine comme ça, on peut mettre, je ne sais pas, 30, 40 minutes. Dès qu'on va être sur des machines un peu plus costauds avec des gros watercooling, des gros CG, etc., ça peut monter à une heure, voire un petit peu plus. grosso modo, et puis ça dépend aussi des monteurs, entre 14 et 21 machines par jour en fonction des performances de chacun. Hardisk, bienvenue à toi. T'es le Hardisk Hardisk ? J'adore ce que tu fais, si c'est toi. Si c'est pas toi, j'adore quand même ce que tu fais. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Mais voilà. On a charredis. Merci les gars pour vos follows. On finit le montage. Ouais. Et ensuite, on va passer au concours. Comment tu vas Hardisk ? C'est toi le BG. Excuse-moi, pardon. C'est toi aussi le BG. On peut le BG. Mais c'est toi le BG, mon gars. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hush ! Partie montage, où est-ce qu'on en est ? Là, du coup, Thomas, comme je vous le disais tout à l'heure, il a préparé son boîtier pour accueillir tous ses composants. Il a mis les entretoises, il a déjà commencé à passer ses câbles, etc., etc. Petit verbal pourri. Etc., etc., etc. Ce sera clippé, ça. Ce sera ma nouvelle sonnerie téléphone quand ce sera toi. Etc., etc., etc. Oh là là, le petit tournevis aimanté, ça, c'est extraordinaire. Le tournevis aimanté, hyper important, très, très pratique. Il a, du coup, posé sa carte mère dans son boîtier, il l'a fixé aux entretoises en faisant attention aux petites lamelles à l'arrière, hyper important. Il a commencé son câblage de ce que j'ai vu, c'est ça ? Oui. Sur la partie front de panel. Sur la partie front de panel, c'est fini, oui. Donc, ce qui va permettre au bouton façade de fonctionner, au port USB aussi. Oui. Et voilà, de toute façon, là, on va s'approcher de la fin du montage parce qu'on le répète, il n'y a pas de câble graphique dans cette machine. Il reste juste le watercooling à mettre, qui n'est pas la partie la plus simple d'ailleurs. Mais il s'en sort avec brio. Incroyable. Très, très bon monteur. Hardisk qui trolle. Est-ce qu'il compte le watercooler avec les larmes des mineurs de Bitcoin ? Très, très bonne question. Merci beaucoup, Danpo. Merci. L'airflow ? Oui. Sur une machine comme ça ? Comme sur quasiment toutes les machines. Il y a un espèce d'airflow à respecter qui est le même pour toutes les machines. C'est qu'on va faire entrer l'air frais à l'avant et extraction arrière dessus. Après, il y a toujours des cas particuliers. Si on a un watercooling sur le top, on va faire rentrer l'air frais par le haut et le sortir à l'arrière. On appelle ça en cheminée quand il y a une carte graphique. Il y a des boîtiers en cheminée aussi. On avait fait un live dessus. Oui, sur un Cooler Master 600 ou quelque chose. Ça me parle. Il y a un boîtier cheminée où l'arrivée d'air frais se faisait par le bas. Ça remontait, extraction. Parce que la carte graphique était sur le côté. Tout à fait. Et puis, si je me souviens bien, tous les composés étaient inversés. Oui. Les cartes mères étaient à l'envers. C'est pour ça. Il y a plein de cas particuliers. Mais voilà. De manière générale, on fait entrer l'air frais par l'avant, on ressort par le dessus et l'arrière. Tout à fait. Là, c'est la partie un peu complexe. C'est là qu'il faut être... Je parlais des qualités tout à l'heure, la patience. Là, il faut beaucoup de patience pour les watercooling parce qu'il faut être assez agile. Il faut pouvoir tenir le watercooling, mettre la vise dans le trou, visser en même temps. Ça peut être assez chiant. Il y en a qui se sont un peu cassés les dents là-dessus. J'avais bien aimé la fois où vous avez fait une OP avec les poulpes. Les poulpes qui étaient venues dans l'entrepôt pour tenir les compots. C'était absolument génial. Ça nous a coûté de l'argent quand même. En plus, les poulpes, il fallait qu'ils parlent français. On a dépeuplé les océans. Un délire. Un délire. Et du coup, on en est où ? Là, du coup, il a mis une première vie sur le watercooling qui est traversante ventilateur-radiateur. On a Mister Leand qui ne connaît pas les watercoolings. La différence entre un watercooling et le aircooling ? Le principal avantage, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça doit être à peu près l'avis que tout le monde aussi. Le principal avantage du watercooling, ça va être le silence, pour le coup. La pompe va injecter du liquide dans le circuit, très silencieuse. On l'entend quasiment, mais si on l'entend, c'est qu'il y a un souci. On n'a pas besoin de vider ce liquide aussi. On n'a pas besoin de le vider. On sait que ça tient grosso modo 5-6 ans. A partir de là, il va falloir commencer à regarder l'efficacité du refroidissement, mais le vrai avantage, ça va être le silence. Et puis, personnellement, je trouve ça aussi plus esthétique qu'un bon vieux ventirad. Même s'ils en font des très beaux maintenant, notamment chez Bicoyed, des choses comme ça. Tout à fait. Mais je trouve que ça claque quand même le watercooling. Oui. Donc là, c'est pareil, ça va être la partie un peu, si je peux me permettre, un peu casse-gueule. C'est la mise en place de la pompe. Tu peux tout te permettre. Dans la mesure où tu gardes tes habits. Ah, voilà. Donc, je ne peux pas tout me permettre. Mais d'accord. Tout de suite, tu me mets des freins. On m'a dit, on garde le t-shirt. Donc, la watercooling Fox Spirit, tu racontes pas de bêtises. Pas de thermique pré-appliquée, pas besoin d'en remettre. C'est hyper pratique. Du coup, il n'y a pas besoin de se poser la question du dosage. Grinderie, noisette, un machin, c'est pré-appliqué. On va venir du coup poser ça sur le processeur, visser aux quatre coins, histoire de bien appliquer tout ça. En croix, toujours ? Toujours en croix. Oui, toujours en croix. Alors, c'est un peu moins vrai sur cela parce que justement, la pâte thermique est pré-appliquée. Donc, elle ne va pas bouger quand on va sceller. Il y a une fine couche, elle ne va pas bouger. Quand en effet, ça a nous de la mettre et mettre une petite noisette ou un petit grain de riz, là, il faut visser en croix pour qu'elle se répartisse bien sur le processeur. C'est plus cher le watercooling ? Oui. C'est fatalement plus cher. Après, c'est un peu moins vrai maintenant. Ça dépend des modèles. Oui, il y a tellement de concurrence, ça inonde tellement le marché le watercooling qu'ils arrivent à baisser les prix au maximum. Il a fait tomber la vis. Ça, je ne l'avais pas vu. Mais le problème, c'est qu'il ne me reste pas de famille à kidnapper. Je vais être obligé de m'en prendre physiquement à lui. Tant pis. Et on voit à quel point le câblage est propre. Là, il va attaquer ensuite tout ce qui est devant. C'est ça. Tous les câbles qui sortent du front de panel, justement, des ports USB, port jack, des boutons pour les câbler un petit peu mieux que ça histoire d'avoir un vrai rendu esthétique. Oui. C'est beau. Deux fois. OK. Deux fois quoi ? Il a fait tomber encore la vis. J'y vais. J'arrive. Je suis chaud. Je suis chaud. Le liquide n'est pas à changer. tout à fait. Je n'avais pas vu la question beaucoup de combien de temps il faut changer le watercooling. Par contre, il y a du watercooling custom. Oui. Il y a même du kit AIO où on peut changer le liquide. Il y a des constructeurs qui se sont lancés là-dedans. On peut changer le liquide, mettre même des colorants histoire d'avoir un petit truc en plus côté esthétique. Mais oui, bien sûr, il y a les watercooling custom qui sont là par contre plus complexes et il faut un vrai bagage technique je pense pour se lancer dedans. Parce que mine de rien, il faut réfléchir à son circuit comment on va le faire. OK, ça part de la pompe, ça va dans le radiateur, etc. Beaucoup plus complexe là pour le coup. Mais on en fait aussi. Il y a des appuis. C'est plus difficile de monter un PC portable. On a monté des PC portables sur le matériel planète il y a très longtemps. On a fait des berserks si je raconte pas de bêtises. Entre autres, c'était il y a très très longtemps. Complètement. Ça, j'en avais vu. Quel est le meilleur endroit pour poser un watercooling devant ou sur le top ? Suivant l'airflow que tu veux mettre en place. C'est ça. Ça dépend de l'airflow que tu veux mettre en place. Ça dépend des emplacements disponibles sur le boîtier. Ça dépend de plein de choses. Là, il faut vraiment avoir le matos sous les mains pour réfléchir au truc et se dire OK, je vais le mettre là plutôt que là, bien sûr. Là, c'est compliqué de répondre. Si on peut le mettre en façade, il faut le mettre en façade, bien évidemment, vu que l'apport en air frais se fait à ce moment-là. On ne te pense pas prendre la tête. Après, ça dépend. Il y a des fois, ça ne rentre pas. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça peut être vite galère. Même nous, au montage, je sais que des fois, on a des boîtiers qui sont tellement hauts que le mettre sur le top, il faut monter sur la chaise. Ça fait très artisanal dit comme ça, mais c'est une vérité. C'est une vérité. J'ai vu une question tout à l'heure. Est-ce que tous les montages sont filmés ou juste celui-ci ? Non, non. Absolument tous. 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 À 500 machines semaine, tous. Non, non, non. Celui-ci, c'était pour vous montrer justement comment ça se passe, un montage PC matériel pour net. Et j'aime... Alors moi, c'est à titre personnel dans mon métier de vidéo. Tu cherchais ton métier. Non, mais oui, je ne sais pas trop. Je fais des lives. Après, je travaille un peu. Mais j'aimerais bien vous proposer plus souvent des vidéos de montage. On en parlait. Pour pouvoir les mettre sur YouTube. Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous intéresser de voir différents types de montage chaque semaine ? Ça pourrait être rigolo. En même temps, vous verrez un petit peu les techniques des monteurs sur des trucs différents. Tout ça. N'hésitez pas à nous dire comme ça, nous, on fait le contenu et oui de fou. Voilà, tu vois. Oui. Non, mais c'est hyper important de partager ce genre de demande-là. Oui. Carrément. Ah oui, oui, carrément. Mais oui, il ne faut pas hésiter. Parce que Kevin est payé. Richard, ce mois-ci, pas encore. Tu as payé ? Alors moi, on m'a donné une info comme quoi, on verra ça dans les prochaines. Ah oui, d'accord. C'est sur quelle chaîne ? C'est sur la chaîne YouTube, matériel.net chronomia. Sur la chaîne YouTube. J'ai vu une question qui disait comment ils font pour monter les PC sachant qu'ils n'ont pas d'instruction de montage sous les jeux, je crois, un truc comme ça. Oui. Comme on le disait au début, il y a 3 à 4 semaines de formation. Donc ça, c'est vraiment de la formation pure. où on donne tous les tips techniques de qualité, etc., etc. Et après, il y a la formation qui se fait sur le tas où tous les monteurs apprennent les machines. Ils connaissent, en fin de compte, les câblages par cœur. On leur dit, tiens, là, tu as monté une Fury Level Up. Ils n'ont même pas besoin d'aller chercher des fiches de montage qu'on a, bien évidemment. On a des référentiels là-dessus. Si on a un trou de mémoire sur le passage de câbles, on peut se référer à ça. Mais de manière générale, ils connaissent absolument toutes les machines. C'est pour ça que je fais en sorte de garder les monteurs le plus longtemps possible. parce qu'il y a un vrai bagage. Oui, voilà. Et pour la petite info, Thomas n'avait pas préparé pas du tout ce montage-là. Il a découvert la machine en même temps que vous voyez la vidéo. C'est ça. Donc là, il est en train de réfléchir à comment monter. Oui, là, il est en freestyle. Tout est dans le plateau tournant. Il y aura un replay de ce live. Oui, oui, Tony. Le replay sera sûrement en temps fort sur la chaîne Twitch, mais sera aussi, quoi qu'il arrive, sur YouTube. J'ai plein de replays à mettre sur YouTube, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi à nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Et en plus, vu qu'en ce moment, il y a un concours sur Instagram, vous allez pouvoir participer au concours qui est mis à l'initiative de notre cher nouveau Community Manager. D'ailleurs, que j'attends qu'ils prennent une photo et qu'ils disent « Mais venez, parce qu'il y a bientôt un concours ! » Aurélien, si tu veux passer pour nous prendre en photo, n'hésite pas, parce que ça sera bientôt le concours, le montage est bientôt terminé. On arrive dans un truc que je trouve très, très beau. Partie câblage. Oui, ça me fait toujours halluciner. Partie câblage, oui, oui, c'est pareil. Le but, ce n'est pas de se la raconter, mais c'est un vrai savoir-faire. Oui, je pense qu'on peut se la raconter. Très naturellement, de toute façon, on va se la raconter. Oui. Non, mais c'est un vrai savoir-faire, c'est une vraie exigence de notre part et je pense que si les personnes n'ont pas cette espèce d'ADN de la minutie, de toute façon, ça ne peut pas marcher. Mais oui, c'est un vrai savoir-faire. Aligner les câbles proprement, se mettre à la place du client et se dire « Ok, quand je vais ouvrir ma machine, je vais être en sur-kiff », c'est un vrai savoir-faire. Il y en a qui auront beau essayer de se dire « Je vais faire un câblage propre, n'y arriveront pas » parce que mine de rien, c'est un trait de personnalité aussi, un trait de caractère. Donc oui, je suis d'accord, la partie est assez kiffante. Merci Rom, merci Ornegan, merci Piers, merci Piloit pour vos follows. C'est super gentil, les gars. Pour rappel, on est là tous les 15 jours sur la chaîne Twitch. Donc là, le prochain live sera le 23 où on parlera refroidissement. Donc justement, air cooling, water cooling, les questions qu'on se posait tout à l'heure. Et on sera avec Jean-Gabriel. Jean-Gab, Jean-Gab, tu seras derrière la caméra avec moi. Jean-Gab, c'est moi. Il fait trop peur. Il ouvre la partie, c'est moi. J'avoue, c'est un peu flippant. Donc voilà, petit stress. Mais c'est le moment, ça c'est le moment Nutella du montage. Oui Tony, il y aura un replay. Je ne l'ai pas déjà dit ? Si, il me semble que tu l'as dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Sans vouloir te dire que c'est Tony. Il a un copier-coller Anthony. Est-ce que sur la question comme ça, sur la fin de montage, tu veux qu'on termine ces questions-là ou pas ? Il me semblait qu'il y en avait quelques... Eh bien tu me dis, carrément, avec plaisir. Parce que là du coup, on va vraiment être sur la partie camélage et ça ne vous entouche pas de regarder en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fait gaffe, un mec derrière. Oui, c'est notre beau Aurélien, le nouveau community manager de Matariel.net. Tout frais, tout neuf. Il ne sait pas dans quoi il est tombé. Il est reparti. Oui, il est reparti. C'est quoi le délire ? Pouf Ninja, il y a eu un nuage de fumée, il est parti. Qu'est-ce qu'il y avait comme question que tu... Tu vois, le projet de montage PC dont je suis le plus fier. Carrément. Je crois que le montage PC dont je suis le plus fier, c'est le premier watercooling custom qu'on a pu faire. Et l'histoire, elle est assez intéressante parce qu'en fait, c'est un client qui nous commande une machine dans un Thermaltake P5. Donc, c'est un boîtier avec une base métallique, bien évidemment, quatre petits bâtons aux quatre angles et une vitre devant. Donc, vraiment le type de PC qu'on peut accrocher au mur, pour le coup. Et il prend un kit à I.O. Sauf que ça arrive au montage, nous, ça nous pose problème. On se dit, c'est dommage, on pourrait faire peut-être quelque chose de mieux. Et on contacte ce client-là et on lui dit, on vous propose de faire un vrai watercooling custom. On n'en avait jamais fait. C'était vraiment la première fois. Et le client nous a dit, bien sûr, vous avez carte blanche sur le temps, carte blanche sur le budget. Faites-vous kiffer. Et du coup, on a monté ce PC-là et j'avoue que c'était plutôt jouissif, carrément, de découvrir déjà cette nouvelle technique-là qu'on n'avait pas. C'est un savoir-faire qu'on n'avait pas avant. Et puis, qu'on ait un client qui nous fasse confiance à ce point-là, je trouvais ça absolument génial. Et ça fait partie des demandes un petit peu folles qu'on a au service client. Ouais. Ce genre de choses. Et il y avait aussi, en parlant du watercooling sur mesure, il y avait la Duality, la machine que, je ne sais pas si la fiche est toujours sur le site. Mais en tout cas, c'est une machine que vous avez pu voir par exemple au Elfeste quand on était au Elfeste. Et c'était juste dingue. Ah, c'est une tuerie, cette machine. Ouais. Une vraie tuerie. de config dans un boîtier. Le 1000D de Corsair, c'était ouf. Faisait Duality. Bah voilà. Et bah merci. Top. Excellent. Et voilà, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ? Il est toujours au magasin de Nantes à l'étage. Et il est toujours là-bas. Ah, il devait revenir chez nous. Tu vois, j'apprends quelque chose, Jean-Gab. Ah ouais. Je pensais qu'il m'était... Moi, je pensais qu'il était parmi nous. Ouais. Bah, on va aller braquer le magasin de Nantes. De toute façon, c'est possible, Cronomère. Aurélien, ses cheveux vont tomber direct. Incroyable ce câblage. Merci, Tony. Merci pour Thomas. Merci pour Thomas. Le chant, bon, on va pas dire... Filez-moi le PC. Bon, non. Voilà, réponse efficace. Non. Des photos de ce watercooling custom ? Et bah justement, tu as mieux que les photos. LPC en vidéo, ouais, carrément, il y a eu une vidéo. Combien d'accidents de montage ? D'accidents de montage, c'est-à-dire ? Combien de personnes en a tué sur un montage ? Bon, c'est-à-dire ? Au moins... On a un quota à pas plus de 10 par an, de toute façon. On a arrêté, ça faisait trop. Pour les RH, Combien d'accidents de montage, je sais pas. Il faudrait préciser la question, si c'est possible. Ouais. Et puis, on y répondra avec plaisir. Pourquoi s'installer à Nantes ? Parce que c'est la meilleure ville de France, bien évidemment. Autre question ? Non, parce que notre papa était de Nantes et quand il a lancé Matériel.net, c'était une société française. 20... Matériel.net, ça a quand même... 20 ans ? C'est fou, ça. 20 ans ou 21 ans, ouais. 21 ans, ouais. Donc voilà. Pourcentage de perte autorisé. Absolument. Combien de tech kidnappés ? Je ne peux pas diffuser cette information parce que je suis au-delà des quotas. S'il y a des femmes, tu vois, c'est... Ah oui ! Est-ce qu'il y a des femmes à l'atelier ? Montage PC ? Affirmatif. Ouais, ouais, carrément. Parce qu'on peut se dire que le montage PC, c'est quelque chose qui est réservé aux hommes. PC, hommes, jeux... Technique, machin. Ouais, voilà. Et en fait... Et en fait, ben non, oui, oui, bien sûr, il y a des femmes au montage. À l'heure actuelle, dans mon effectif, donc de 18 personnes CDI, j'ai 4 femmes et qui s'en sortent du feu de Dieu parce que... Alors, je ne veux pas faire de sexisme de bas étage, clairement pas, mais il est avéré sur les diverses formations au montage, je m'en ai pu faire que les femmes sont plus minutieuses que les hommes. Donc ouais, bien sûr, il y a une grosse carte à jouer de ce côté-là et puis c'est top de toute façon d'avoir une espèce de melting pot que des hommes, c'est chiant, je n'ai pas envie de parler tuning toute la journée. Ouais, non, non, c'est clair. C'est important, les clichés. Très important. C'est comme ça qu'on fonctionne. En tout cas, bientôt 22 ans, exactement. En avril, si je ne dis pas de bêtises. On aura 22 ans d'avril. Oh la vache. Apéro. 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 Est-ce qu'on ne passerait pas au concours, les amis ? Au concours, bien sûr, parce qu'on a fait fuir Aurélien, du coup. On a fait fuir, ouais, tout à fait, Aurélien Perti. Est-ce qu'on ne passerait pas au concours Riette Dumont, tout à fait, qui dit qu'est-ce qu'on va gagner ? Eh bien, on va gagner deux SSD Kingston. Pour éligible, c'est simple, il suffit de participer dans le chat. Il n'y a pas... Enfin, voilà. Vous allez voir, de toute façon, on va vous donner la marche à suivre dans le chat. Je pense que c'est Julie qui va s'en charger. Merci Dimon. 31. Pourquoi 31 ? Est-ce que c'est ton âge ? Est-ce que c'est ton département ? C'est fou. J'ai envie de savoir. 31 ? Ah oui, d'accord, Demont 31, ok. Bah oui, c'est dingue. Pardon. On a besoin de savoir pourquoi. On est prêts. Qu'est-ce qu'il faut que je dise, les amis ? Qu'est-ce que je dois dire ? On va changer son PC, est-ce que je veux... On est rédigé. 31, un MD100, 1931, tout à fait, c'est possible. Alors, pour le premier tirage au sort, vu que notre partenaire, c'est Kingston et AMD, on les remercie très chaleureusement. T'aimes bien quand je dis ça, non ? J'adore. Ah oui, il y a une espèce de voix profonde. On se croirait sur un unboxing, tu vois. Incroyable. Oui, c'est vrai. Incroyable, c'est vrai. Qu'est-ce que ce sera donc ? Le premier lot, c'est un Kingston NV1 de 1 Tera, 2100 mégas par seconde en lecture, 1700 mégas en écriture. Est-ce que j'avais quelque chose à rajouter sur ce disque dur ? C'est le NV1, j'ai dit, je ne sais plus, ça y est, je suis perdu. Bah, là, tu viens de le dire, du coup. C'est le NV1. C'est ça, c'est le NV1 ? Oui, c'est le NV1. Ok, ça marche. C'est le NV1. Donc, le NV1, pour vous faire un petit peu le topo d'où il se situe dans la gamme Kingston, c'est le premier prix, c'est pour un PC pas cher. C'est pas cher, ça garde très, très bonne perf. Et en termes de perf, c'est quasiment équivalent à un A2000 qui est en 2100 par 2100. Sauf que, du coup, il n'y a pas de cash dedans. Le prix est un petit peu plus bas. C'est à cause de ça. Il y a déjà eu un tirage au sort. C'est ce que je suis en train de regarder. Sans déconner ? En fait, ça a déjà été gagné. Ah oui, ça a déjà été gagné. T'es curieux, Kevin ? Département, département. Merci, Dimon. J'ai joué le tirage ? Bah, je ne sais pas, justement. C'est ça, c'est fou. Pourquoi vous mettez le GG, les gars ? La régie. La régie. La régie. Allô, la régie. On a besoin d'un tour. Le tirage au sort a eu lieu. Oui, on attend que tu aies fini pour lancer le second. Ah, mais je faisais le topo sur... C'est fou, ça. Mais cette équipe est beaucoup trop rapide. C'est incroyable. Ils ont tous envie d'aller manger, en fait. Je pense que c'est ça, la dame. Non, mais c'est bon, vas-y. Un vrai remake, parce qu'on ne peut plus. Donc, je vais quand même dire que pour installer Windows, c'est super, qui a une très, très bonne réactivité. Voilà. Écriture de sauvegarde, chargement de grosses maps. Voilà. Le prix, on est dans un beau positionnement. Prix, performance. Voilà, ça, ça dégage. J'ai même pas eu le temps de faire mon topo. Le deuxième. Je n'ai rien vu à ce tirage. Moi non plus. Je n'ai pas vu qui a gagné. Qui a gagné ? Manifestez-vous. Manifestez-vous. On sait. Bah, tu vois. Comment on sait qui a gagné ? Bah, très bonne question. Normalement, on va y avoir un message. Soit tu peux rentrer en contact avec Material.net en cliquant dessus. Soit on va rentrer en contact avec toi. N'hésite pas à nous envoyer un message. C'est mieux. Le deuxième, c'est un Kingston KC25001TB en lecture. Alors là, par contre, on est... Ouais. Là, ça commence à bananer. Là, c'est du très, très gros cadeau. Lancez pas le... Hein ? Arrêtez. Lancez pas. On sait où vous trouvez. Ne lancez pas le concours. Ne lancez pas le concours. Ouais, on est dans du très, très gros. Il est là. Je vais vous le montrer. Parce qu'à l'origine, j'aurais voulu faire ça, en fait. Je voulais montrer les lots, tu vois, mais j'ai même pas eu le temps sur le premier. On attend ton go cette fois-ci, t'inquiète. Merci. Oubliez l'ambiance familiale. On est trop rapide pour nos streamers. Mais c'est ça, Galen. C'est incroyable. Du coup, en termes de perf, on est beaucoup plus haut que tout à l'heure, puisque en lecture, on est à 3500 mégas par seconde, et en écriture, on est à 2900 mégas. Donc là, c'est le haut de gamme. On est dans le haut de gamme Kingston. C'est le modèle phare, le top du top. Pareil, j'avais demandé à Thomas de me faire un petit brief. Et là, il n'a pas tari des loges. Incroyable. Tari des loges. Expression de 1950. C'est un très, très bon rapport prestation-prix. Il est parfaitement équilibré, et il a un bon positionnement dans sa gamme technique. En termes de prix, pour ce qui est des autres marques, il rentre vraiment... Il coche toutes les... On a les crocs, tu m'étonnes. Il coche toutes les cases. Donc là, avec ça, vous allez être très, très bien, les amis. Je vais quand même montrer l'NV1. Que je n'ai pas eu le temps de montrer tout à l'heure. Là, vous me l'avez vexé. Et voilà, ça dégage. Mais de toute façon, après, à la réunion de prod, la réunion de prod, ça va dégager. Le débris va être chaud. Le débris, ça va être n'importe quoi. Ça va moucher rouge. On n'a pas le temps, en tant que streamer. C'est fou, ça. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il faut que je lance ? Du coup, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat, les amis. Comme ça, votre participation va être prendre. Va être prise en compte. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, là, ça gratte. Moi, je suis un du jour, mais c'est chaud. J'arrive à la fin. Allez, participez, les gars. Je vais la faire. Si vous êtes chaud, vous mettez un pouce. Si vous êtes super content, vous mettez un cœur. Et là, si votre enthousiasme déborde, vous mettez une aubergine. Allez. Non, j'allais dire pas d'ici. Ouais, ouais, c'est mon fichaud. Je suis prêt. Je suis prêt. C'est pour ça que j'adore cette plateforme. Parce que tu aimes les aubergines ? J'adore. D'accord. Vraiment, les fruits. Oui, bien sûr. Ou des légumes. C'est des légumes. Mais après, il y a des pépins. Ouais, c'est vrai, pépins le bref. Autre live. Ouais. Autre live. Ça va aller tellement vite qu'on ne va pas avoir le temps de voir. On lâche tout. Pas trop quand même, bonhomme. Pas trop quand même, bonhomme 2. Reste... Stop. Ok, c'est fini. Trop tard, hein, Zinux. C'est dommage. Tu viens de perdre un petit peu d'argent. Non, non. On va venir te prélever, d'ailleurs. Non, sache-le. J'ai pas de souci. Alors, attends, attends. 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 Question pour le chef monteur, j'ai vu. Je vous laisse réagir entre vous. On verra les deux gagnants. Si on pourrait... Si, moi, je peux avoir le nom des deux gagnants, quand même, pour leur dire bravo. Alors, ce PCMaterial.net, Elfest, Warzone PC Gamer, pourquoi il n'a jamais d'offre de prix et qu'il a un seul disque SSD et pas un... Bah, en fait, je saurais pas répondre à cette question-là. Ça, c'est une question qui est pour l'intégration. Ouais, c'est ça, en fait. Il partait du principe que moi, je m'occupe vraiment de la partie production. Tout à fait. La création, on va dire, logicielle des machines est faite en amont, côté commerce. Donc, ça, je saurais pas vous répondre. C'est pas toi qui crée les confs de A à Z, du coup ? Bah non, parce que j'ai des plateaux à monter à côté, moi. Donc, en termes de temps, c'est chaud. Je vous jure, c'est chaud. C'est une question que je pourrais poser à l'intégration. Il n'y a absolument pas de problème. D'ailleurs, sur YouTube ou sur tous les autres réseaux sociaux, il y a une série de vidéos qui s'appelle « Mais pourquoi donc ? » où là, on échange avec, que ce soit un e-merge ou un responsable de catégorie. Et je peux vraiment leur poser des questions que vous, vous avez en tête. n'hésitez pas à les mettre maintenant, comme tu viens de le faire. Ou alors, à les poser directement sur les réseaux sociaux. Auquel cas, moi, je les compile et je les pose au principal d'un TRC. Au principaux ? Au principaux. Putain. Non, mais c'est pas grave. On fera un câlin après. Ouais, on fera un câlin après. Très bon choix, la Warzone. Elle banane tellement, cette machine incroyable. La création, folle. Ouais. Ouais, ouais. Clairement. Le concours était pour tous, tu as gagné, peu importe, Anthony. Oula. Vas-y, la ouf, là. Chasse la bague. Tout le monde a gagné un SSD. Ça fait beaucoup de SSD. Il va y avoir un trou dans mon budget, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que je pourrais juste avoir le nom des deux gagnants pour leur dire ? Ça serait classe. Je crois que la régie s'est pendue. Ils en ont marre. Ouais. Ils sont partis manger, là. Ça y est. Tout le monde est sur le bord de la 4 voix en train de grignoter son SSD. Qu'est-ce qui vous fait chier, celui-là ? Anthony, G50, GG à toi. Engi, FPS, bravo à toi également. Bien joué. On est en MP avec eux. Tout est OK. Parfait. Sinon, ça m'a fait vachement plaisir. Carrément. Mais quand tu veux, mec. Il y avait un petit peu de... Vas-y, on débriefe. Il y a un petit peu quoi ? Un petit peu de crainte au début. Tu veux dire que j'étais en stress ? Ouais, peut-être. Pas du tout, mais je suis tellement à l'aise. Non, mais mine de rien, ça fait deux ans, c'est ça ? Est-ce que tu me disais ? Ça fait deux ans que, perso, je n'ai pas fait de live. C'est-à-dire. Parce que j'étais parti chercher des cartes graphiques et du coup, j'en ai pas trouvé. Et monter aussi les plateaux. Et monter les plateaux. Et ça, c'est... Ouais, ouais, bien sûr. Grosse appréhension, quoi. Bien sûr, grosse appréhension, mais c'est top. La petite sensation est absolument géniale. Ouais, et j'espère d'ailleurs qu'on pourra vous retrouver en event bientôt. Oui. Ça serait vraiment exceptionnel, ça aussi. De se revoir. Ça pourrait faire beaucoup de monde. Complètement. AS Monaco 77. Pourquoi 77 ? C'est très important, il faut qu'on sache. Est-ce que tu es le vrai AS Monaco ? Auquel cas... Allez, Paris. C'était un super live. Merci, les gars. Merci à vous, franchement. Oui, merci à vous, Matériel Pornet. Sans vous, on ne serait pas grand-chose. Un bout de camp ? Ouais, bah ouais, Gustav. J'aimerais bien qu'on fasse un bout de camp. Merci, bouffeuse. C'est gentil. Ouais. Merci de ne pas me bouffer. C'est cool. Même si je sais qu'il y a de quoi manger, tu vois. Il y a de la matière, mais non. Merci beaucoup. On attend la date du bout de camp. Promis. Promis, on essaie de monter un truc cool. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce live, si vous avez aimé la prestance de Sylvain. N'hésitez pas à mettre des petits messages aussi pour nos monteurs si vous avez apprécié le petit tour, l'entrepôt. Je peux faire une parenthèse là-dessus. Ouais, merci d'avance. Parce que pour le coup, oui, on est deux à présenter le live là. Mais ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous été OK pour être filmés. Ils font du super job, du super taf au quotidien. Donc, je veux un grand merci à eux si vous pouvez leur mettre des petits messages. Ouais. Un grand merci pour eux. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Stop. Je crois qu'on a fait un quart d'heure de trop. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'était très très... C'est jamais trop. Non, c'est jamais trop. Merci, Gixio. Merci beaucoup. Ouais, le time, on est à... Bah, je peux te le faire. On est à deux heures de live. Ouais. On est à deux heures de live. Ouais, ouais. Et il fait toujours chaud. La petite info hyper importante. Il fait toujours super chaud. Ça va être la douche. Ça va être la douche. C'est pareil. Oui. On en discute. OK. Je tiens à remercier une dernière fois les partenaires de ce live avec AMD pour la série des APU. La série 5000. Merci à AMD. Merci aussi à Kingston qui a permis de vous faire gagner ces deux SSD de 1TB. Merci beaucoup à eux. Carrément. Bah, oui. Carrément, merci à vous. Nous, qu'est-ce que je peux dire à ça ? J'étais en train de penser au tour. Qu'est-ce que je parle ? Ah oui, d'accord. On en parlera, signé, après. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Dans 15 jours, un nouveau live. Nous, cette semaine, avec l'équipe du live, c'est une grosse équipe. Ah bah, carrément, oui. Une grosse équipe. On a prévu... 173, vous êtes 273, c'est ça ? Ah, maintenant, ça commence à faire du monde, à travailler sur les lives. On a prévu, du coup, tous les sujets jusqu'à fin décembre. Il ne reste plus qu'à écrire. Ça va être long. Mais voilà, il ne reste plus qu'à les écrire. Il va y avoir des très, très gros... Il va y avoir des très, très gros cadeaux sur la chaîne Twitch. J'en peux plus, mais je reste. Je reste. Peut-être que tu t'es tourné vers moi pour avoir le mot. Je ne sais même pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas. Aide-moi. Je ne sais pas. Voilà, j'aimerais bien vous faire gagner un PC avant la fin de l'année. On travaille dessus. Ça, ça se passera vraiment sur la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à follow si ce n'est pas déjà fait, les amis. Encore un petit effort. C'est bientôt fini. Merci, Tony. Et nous, on se revoit un jour, de toute façon, pour parler refroidissement. Et dans un mois, on parlera boîtier. Ça a pété les bulles. Salut, Gestia. Merci d'être là. Voilà. Donc, tout ça. On voit tous vos DM, les amis. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. N'hésitez pas à aller faire un tour sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à follow, évidemment, YouTube. On se fait des bisous. Moi, j'arrête de parler. Quand il sort de l'accent, c'est que c'est mort. C'est que là, on a passé un gaffe. Merci beaucoup encore. Un grand merci à vous, à tout le monde. Pour le coup, vraiment à tout le monde. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, stay metal, quoi. Carrément. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021